Non, moi, je fais autre chose à la place pour gagner ma vie de façon illégale. C'est quoi? Des réseaux de prostitution, puis dans une joke. C'est génial d'envie que tu ailles à une agence d'escort mâle. Je te souhaite, vu qu'on apprend ça, que tu avais une agence d'escort mâle. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Je n'ai pas l'œil pour les hommes. C'est tout des humoristes qui ne peuvent pas travailler maintenant. C'est vrai. Il faut se réinventer. Il faut se réinventer, puis toi, c'est avec les prostituées mâles. Non, je ne pense pas. Tu n'as pas l'œil pour les hommes. Je n'ai pas l'œil pour les hommes. Pourquoi tu as fait l'œil pour les hommes? Je ne suis pas capable de reconnaître un beau gars à part Léonardo. Je vais être plate. La prostitution, ça ne marche pas pour la beauté. Ça marche. Est-ce que la personne est prête à se prostituer pour toi? C'est horrible. Je viens d'avancer, mais oui. Moi, je pensais que la demande et l'offre, c'était une affaire physique. Pas tout. J'ai aussi une question. Il y a beaucoup de prostituées qui sont à leur propre compte. Oui. Comme travailleurs autonomes et tout? Voilà. Tu dois convaincre les gens de donner une partie de leur... Tu es comme un gérant, un peu? Si on veut. Comme un gérant d'humour? Oui. OK. Tu es comme Michel Grenier. Tu es le Michel Grenier, mais avec des prostituées mâles. Je suis sûr que Michel est très content de cette comparaison. Tu as cherché ton Pierre-Yves Roi, les barrières. Tout le monde que tu as nommé est sûrement très heureux d'être relié à ce sujet-là. Pierre-Yves est content. Pierre-Yves est content. Pierre-Yves, enfin. On le nomme dans un cadre sexuel et puis il apprécie. OK. Dans un cadre sexuel et... Viril. Viril. Mais c'est ça, mais je n'ai pas l'œil pour débusquer les hommes. L'aile de grâce L'aile de grâce Je l'ai au couple et je n'ai pas l'œil pour débrouiller. Je n'ai pas l'œil pour débrouiller. Phil? Il faut que je commence à faire une annonce. vraiment amende honorable. On commence avec nos commanditaires. On commence avec nos commanditaires, mais surtout, lors de l'épisode sur le hockey, j'ai fait... C'est mon podcast, parce qu'on a fait un podcast sur le hockey avec Mégane Brouillard. Oui, où je me suis un peu invité un peu de façon improvisée. Quand je t'ai pris par le collègue, j'ai dit « viens, par le hockey, même si tu n'écoutes aucune game. » C'est ça. Et à la fin, j'ai comme émis, on va dire, une diatribe contre Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Pas eux personnellement, mais leurs vêtements. OK? Bon, j'ai émis quelques critiques qui se voulaient comiques et qui finalement ont largement dépassé ma pensée. Pour vrai. Ça a dépassé la pensée? 100 %. OK. Bien, et... Non, mais pour vrai, oui. Et là, je veux m'excuser auprès de M. Bédard qui habille M. Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Premièrement, je n'ai rien contre Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Au contraire, j'ai des T-shirts d'eux et genre ils me divertissent. Je les aime beaucoup. Puis on m'a aussi montré avec beaucoup de... une certaine prudence et une certaine bienveillance leur best-of des meilleurs plaquages au hockey. Puis j'ai fait « Ah, tu vois, ce n'est pas une bonne idée de taquiner des athlètes que tu respectes et que tu aimes en plus. » Donc, premièrement, je m'excuse auprès de M. Bédard qui habille M. Latendresse et... Qu'est-ce qui s'est produit? En fait, il m'a juste écrit, il m'a dit « Si tu veux qu'on parle de mode... » Il a été très poli, en passant. Il m'a écrit à moi. Oui, mais attends, il m'a écrit, je n'ai pas vu, il t'a écrit et ensuite, il m'a réécrit puis là, on a échangé. Puis l'idée, c'est que c'était très poli. Puis ça, je respecte ça parce que dans le monde de la sartorial, les hommes, on est très poli puis on est capables de dialoguer. C'est ce qui est arrivé avec M. Bédard. On a parlé ensemble puis on a eu un petit échange où je me suis vraiment excusé. J'ai dit « Écoute, j'ai essayé d'être drôle, ça n'a pas marché, je suis désolé. » Non, c'est encore drôle. C'est encore drôle. Non, mais là, regarde, moi, je me ferme ici, OK? Ça, c'est ton opinion, ça te regarde. Moi, je vis dans le regret et la contrition. Je comprends. Puis je veux dire que notre commanditaire, c'est la maison Glorious, deux succursales, Montréal-Sherbrooke-Abbaye des athlètes tels que Guillaume-Latendresse et Maxime Lapierre. Lui, il va dire une centaine de joueurs de la Ligue nationale. Mais raison de plus pour ne pas le gosser puis s'excuser. Une centaine! Mais je le sais. Regarde, ça, c'est ton affaire, mène ton enquête. Moi, je vais juste expliquer que Glorious.ca, c'est sincèrement, allez voir la page, c'est des... Mais pour vrai, j'ai été voir la page, tu vois, comme quoi, dans la vie, ça vaut la peine de s'informer avant d'émettre une opinion. Les coupes sont vraiment belles puis il y a des tissus qui ont visiblement de qualité. En tout cas, c'est un gars qui sait ce qu'il fait puis je m'excuse sincèrement, mais tout ça pour dire la maison Glorious, Sherbrooke-Montréal, sur la route, c'est écrit sur Instagram et www.glorious.ca, OK? Ils font femmes, hommes, il y a la Glorious Expérience qui s'appelle 100% sur mesure. Donc, en fait, si vous voulez des beaux vestons sur mesure, Glorious, tu sais, on a parlé de Dior, on a parlé de Saint-Laurent, on a parlé... Là, il est le temps qu'on parle de Glorious à Sherbrooke-Montréal et à domicile. D'ailleurs, et là, juste pour être sûr, je regarde la caméra, je suis encore une fois, M. Bédard, je suis désolé et messieurs la tendresse et la pierre, sincèrement, je vous aime puis genre, j'ai vos t-shirts encore comme première... Non, c'est vrai, j'ai acheté le t-shirt, je l'ai encore. Fait que comme les gars, la poche bleue, j'ai beaucoup d'opinions sur le hockey, je dis ça, on pourrait faire un crossover poche bleue deux princes, je lance la... Comme avec mon magasin de souliers, tu sais, j'avais tendu la main, pas une nouvelle, mais peut-être que la poche bleue, on va en avoir. Fait qu'en tout cas... On le souhaite. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que vous voulez être comme entité sur deux princes, insultez Phil. Non, c'est pas insulter, c'est laissez-moi vous insulter, après ça, dites que je vous ai atteint avec raison, puis là, je vais vous dire que vous aviez raison puis je vais m'excuser en disant que vous... Mais c'est vrai, j'ai regardé puis j'aime beaucoup... Mais c'est sûr que je vais y aller si jamais... Il m'accepte, là. Il est sûr qu'il t'a accepté. Bien, j'aimerais ça. Mais c'était très intéressant. J'aime beaucoup parler couture et vêtements avec des gars qui connaissent ça puis c'en est un, fait que c'est pour ça que je respecte ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bien, j'ai dit que je m'excusais, simplement. Bien, tu veux que j'y lise notre échange? Tu veux que je te lise notre échange? Je ne pense pas, là. Non. Non, ça, c'est privé. Je m'intéresse. Veux-tu savoir l'échange entre Philonie et un... Non, il m'a juste... Un peu, oui. Bien, en gros, ce que je peux dire, simplement, c'est qu'il m'a juste dit... Quand ça commence? Ah, je vais... Ah! Non, je vais lire. Non, 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 non. C'est des messages privés, Thomas. Fait que laisse-moi filtrer. Il m'a juste dit qu'il a écouté mon truc, mais mon rant sur Guillaume et Maxime, il dit, j'accepte volontiers ton invitation à parler de mode masculine. Sauf qu'il est comme tombé dans mes messages que je ne vais jamais voir parce qu'en plus, j'ai comme un problème d'anxiété avec Internet et tout. Fait que je ne vais jamais voir les messages que je ne reçois pas. Là, il m'a dit, quelques jours plus tard, as-tu reçu mes messages? Oui. Entre-temps, il t'a écrit pour dire comment on fait pour rentrer en contact avec moi. Ce qui m'a rendu un peu VIP. Je n'ai pas haït l'expérience. Puis, après ça, bien, j'ai dit, « Allô, Thomas vient de m'avertir. Bon, je m'excuse si je vous... » « Yo, t'as écrit un long message! » Non, mais j'ai écrit un vrai bon message. Oh, lis-le, je t'en prie. Non, je ne vais pas le lire. C'est entre lui et moi. Mais globalement, je dis... C'est un long message. J'ai essayé de faire rire. C'est un long message. Ça n'a pas marché. Puis, je m'excuse si j'ai... Parce que lui, il y a une entreprise. Puis, je n'ai pas, moi, à discréditer son entreprise selon mes opinions. Travaille fort pour mettre... C'est ça qu'il m'a répondu. Puis, il a 100 % raison. Travaille fort pour se créer une clientèle. Trois longs messages de plus sans qu'il réponde. Non, non, il m'a répondu un bon message. Il m'a répondu un bon... Non, non, c'est un très court message. Ce n'est pas un très court message. Bien, OK, mais peu importe. C'est moi qui étais dans l'erreur. C'est correct que je m'excuse longtemps. Puis, c'est ça qui est arrivé. Puis, j'ai juste dit, bien, écoute, première chose que je fais au prochain enregistrement, ce qui est en ce moment, je vais m'excuser puis dire que tu as été Dans le monde sartorial, l'élégance et la classe, c'est très important. Génial. Et le deuxième commanditaire. C'est quoi? C'est commandité par le vidéo YouTube de l'assassinat des Ceausescu. Pourquoi tu fais ça, là? Ceausescu, c'était un couple de dictateurs en Roumanie. Oui. D'ailleurs, mais vas-y, continue. J'ai un fun fact sartorial sur Ceausescu. Ce qui est génial, c'est qu'un jour, le peuple s'est révolté. S'est révolté. Le palais du peuple, d'ailleurs... Ils ont fait un tribunal. En huit minutes. En huit minutes, comme ils faisaient. Parce que c'est ce qu'ils faisaient aussi... Dans un sous-sol d'école, il me semble. C'est une salle d'école extraordinaire. Et tu peux voir sur YouTube le procès. Tu peux voir la dame... La femme. La femme se plaindre, crier. Dire, on a tout fait pour vous. Allons-y, je suis comme vos mères. C'est génial. Et tu peux les voir se faire assassiner sur YouTube. Et quel jour a eu lieu leur assassinat? Le jour de Noël. Wow. Direct à la télévision roumaine. Ah oui? Nous, on a le bye-bye, puis eux, ils ont l'assassinat de leur président. C'est comme... Mais... Ben non, mais c'est deux salles, deux ambiances. Il ne faut pas aller voir sur YouTube un couple de dictateurs se faire fusiller. Parait-il que Ceausescu, en tout cas, il s'est fait construire genre le palais du peuple. Ça devait s'appeler comme ça, l'immense bâtiment. Puis la légende disait que... En fait, il s'est créé des Champs-Élysées à Bucarest. Puis la légende disait qu'il payait du monde pour allumer les lumières parce que personne ne pouvait habiter sur cette avenue-là parce qu'il était un peu parano. Puis que c'était comme juste des façades puis c'était du monde qui arrivait, qui allumait les lumières la nuit, mais que ce n'était pas des vraies lumières puis que ce n'était pas habité pour vrai. Parait-il. Mais ce qui est vrai, et ça, tu vois, c'est un très bon client pour éventuellement un homme qui tient à faire des vestons sur mesure. Ceau-Cescu n'utilisait qu'un veston et après, il mettait son veston sur mesure, évidemment. Ça allait bien. Ça serait cool que tu n'associes pas le gars de t'insulté à une dictature. C'est toi qui es en train de le faire ça en ce moment. C'est toi. Moi, je fais juste expliquer un fun fact. Non, mais je suis juste en train de... Si tu nous écoutes, Phil dit que tu devrais habiller... Non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui sous-entends ça. C'est toi qui fais le lien. J'ai juste dit fun fact sartorial pendant qu'on est quand même dans le sujet. C'est que... Tu peux habiller le président syriano. Non, arrête de dire ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, là, comment? J'essaie de m'excuser sincèrement. C'est réussi. Oui, c'est ça. Mais Ceau-Cescu, comme beaucoup de dictateurs, avait une paranoïa certaine. Dans sa paranoïa, c'est qu'il utilisait un vêtement par jour et après, non seulement, il ne l'utilisait plus, mais il le brûlait ou en tout cas, il le jetait pendant que son peuple crevait de faim. Cool. Ça fait que ça, tu vois, c'est quelqu'un qui a une consommation de vêtements à peu près comparable à la mienne, mais pour des raisons très différentes. Combien d'éléments que tu partages avec... Avec Ceau-Cescu? Pas beaucoup, mais le vêtement, le goût pour la surconsommation du vêtement, je pourrais tomber facilement là-dedans. On va rentrer dans le vif du sujet, mais dans la vidéo YouTube de l'assassinat... On n'est pas obligé d'en parler longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Mon moment préféré. OK, toi, t'as un best-of du moment de l'assassinat. OK, super. Toi, tu vas capoter comme au procès de Nuremberg. C'est ta série de Noël, c'est ça? C'est ça qui arrive. Tu capotes. Voir... Oui, voir Göring genre avec ses lunettes et comme... Steal the look. C'est ça qui arrive. Mon moment favori, c'est dans le subterfuge de procès raté par l'armée. Ils sont assis à un bureau, à une pupille de décolle. Oui, c'est très sérieux. Le moment préféré, c'est qu'il leur dit qu'ils sont coupables. Et ce qui fait, le gars de Ceau-Cescu, s'il prend son gros chapeau, il lance et il fait « Oh! » C'est quand même génial d'être accusé de crime contre l'humanité, contre le peuple humain. Tu vas faire dire que tu te fais assassiner et ta seule réaction, c'est « Oh! » Juste lancer ton gros chapeau, c'est génial. Ben oui. Alors, deux commentaires. Tu sais, tu me dis, après ça, moi, je fais un vrai... Comme je fais une vraie blogue et toi, tu prends l'espèce de cochonnerie... Personne m'en veut, moi. Personne t'en veut, Thomas? Personne m'en veut, mais personne me le dit. Personne t'en veut? Personne m'en veut. Personne t'en veut? As-tu lié les commentaires sur tes vidéos des fois? Ou comme... Ah oui, mais... Parce qu'il faut qu'ils payent leurs dettes. Ah non, reviens pas là-dessus. Ils en veulent. Ils en veulent. Tu sais qu'il n'y avait pas de dettes? Ceau-Cescu. Il n'y avait pas de dettes. Il y avait une dette. Envers le peuple roumain? Voilà. Et elle a été payée. Cette dette. Je ne suis pas sûr encore qu'elle a été payée pour vrai. C'est bien dit, ça. Non, je ne suis même pas sûr. Là, les gens ont cliqué et c'est écrit « Les Boys ». Oui. Puis ça fait 10 minutes qu'on parle d'un couturier obscur à Sherbrooke. Ce n'est pas un couturier obscur. C'est le couturier comme... Tu le connais-tu, ce gars-là? Ben non, oui. Oui, et voilà. Ben Therley, s'il connaît. Oui. Fait que maintenant, oui. Puis tout le monde le connaît. Puis genre, à ce jour, je suis encore à m'excuser. OK. Voilà. Puis ça n'arrivera plus, là. C'est fait. Ça a été fait avec grâce. On rentre en vif sujet. Oui, mon manteau. La série de films « Les Boys ». Oui. Grande série de films. Oui. Juste mentionner, ce n'est pas ironique. Non. On aime cette série de films pour deliré. On trouve ça bon. Ça nous a marqué. Oui. On va en parler en long et en large. C'est un peu le Titanic 2, mais je trouve que là, c'est « Les Boys ». Non, mais c'est... En fait, c'est drôle que tu parles du Titanic parce que, encore une fois, c'est un... C'est un film de 97. Oui. Qui est sorti à peu près en même temps que Titanic, si ce n'est pas en même temps que Titanic. Donc, lui aussi a bénéficié de l'effet verglas 98. Il ne faut pas l'oublier, ça. Tu avoues un pas le temps. Bien, c'est que... De mémoire. En tout cas, comment ça s'est passé, puis je pense, dans beaucoup de places, au Québec particulièrement, les cinémas, de mémoire, dans la région métropolitaine, en tout cas, étaient ouverts malgré la panne d'électricité. Et donc, comme il n'y avait rien à faire parce que tout était fermé, tout était... Les cinémas débordaient. C'était à peu près la seule activité que tu pouvais faire pour te divertir dans cette période où le Québec était gelé au complet. ou te tuer parce que tu mets ton barbecue dans... Comme la bine. Comme la bine. La bine, c'était dans son sous-sol, par exemple. Il spécifie dans le 2. Puis... Je veux que... Se tuer avec un barbecue dans le sous-sol, le salon, c'est une manière de se divertir. Non, mais ça, c'est toi encore une fois qui implante ça, mais c'était pas... Faites pas ça à la maison encore une fois. À moins, sais-tu quoi? Si vous êtes nono, gnauchon... Faites pas ça. Non, encourage pas les gens à... À se tuer. Oui. Parce que quiconque m'écoute pour vivre sa vie mérite de mourir. Non, fais pas ça. Dis pas ces choses-là. C'est pas fin. C'est pas fin. Mais c'est pas fin. Fait que dis-le pas. Fait juste dire, faites pas le barbecue dans la maison. Quand il y a quatre murs et un toit, faites pas de barbecue. Ils veulent pas que tu vives. Écoute-les pas. Non, OK. Fait que là, les boys, en fait, ce qui s'est passé... Ton barbecue, c'est ta maison, tu fais ce que tu veux. Non, non. Mon barbecue, ma maison, mes règlements. Non, non. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tout le monde est allé au cinéma et t'avais deux films au Québec. On a eu cette chance-là, nous autres. En fait, il y en avait trois à l'échelle mondiale. T'avais Monsieur Bean, rencontre outre-émission de Noël avec Monsieur Bean. Fait que ça a quand même eu un genre de boss. Après 20 minutes, c'est assez. Oui. Monsieur Bean, une fois que tu l'as vu... Non, mais en tout cas, on pourra en parler de Monsieur Bean. On fera un épisode sur Monsieur Bean. Briand. Voulez-vous un épisode sur Monsieur Bean? Moi, j'en veux un. Oui? Sur Roman Atkinson? Non, non, sur Monsieur Bean. Pas sur Roman Atkinson. Je pense que ça va être long comme épisode pour tout le monde. Non, non. Les boys, ça fait 20 minutes qu'on parle pas des boys. Oui, fait que là, les boys sortent, Titanic sort. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les boys, Titanic a évidemment, mais, tu sais, dominé le cinéma mondial du box-office à l'échelle historique, en fait. Oui. Sauf à un endroit, le village d'Astérix de l'Amérique, nous, parce qu'en numéro un, les boys. Les boys ont battu Titanic en termes d'entrée au guichet en 98 et 97. Fais pas ça. t'as pas scarré un touchdown. Arrête. Non, t'as pas fait ça. L'FLQ serait fier. De quoi? De ce qu'on a accompli. De quoi? Tout ça, c'est grâce aux actions de l'FLQ. C'est grâce à eux. Ça n'a aucun rapport au FLQ, le succès des boys. Oui. En quoi? La crise d'octobre pis les boys, c'est un rapport? Oui, oui. C'est quoi? En fait, en tant que peuple, on est debout, devant l'Empire américain. C'était vraiment pas ça la démarche du monde qui allait voir les boys, là? Je ne sais pas. C'était vraiment... Est-ce que la même chose? Oui, oui, Pantelis est d'accord. Pantelis est d'accord, mais Pantelis, permets-moi de te dire que je ne pense pas que les gens allaient voir ça dans une démarche FELKIS, les boys. Moi, je suis allé voir les boys et tout le monde était comme ça. Non. Vous aviez un drapeau. Vous aviez un drapeau? Oui, il y avait un drapeau des Patriots. Bon, bien, d'abord, je suis le seul qui n'était pas FELKIS dans la place. Peut-être pour ça qu'il y avait des boîtes aux lettres m'ont montré, mon père, quand il m'a amené, il est dans le coffre de chambre. Ah, bravo. C'est peu de mauvais goût. On reste toujours dans le mauvais goût avec toi, mais... C'est la meilleure description de moi. Oui, toujours un peu. Tu prends tout le personnel puis on reste dans le mauvais goût. Voilà, Thomas Levesque. Mais n'empêche que c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire, les boys. Parce que les boys, c'est... Pour ceux qui nous écoutent qui n'ont aucune idée, c'est qui? C'est quoi les boys? Alors, on s'adresse aux gens qui ne vivent pas au Québec, aux nouveaux arrivants. En fait, on s'adresse à nos amis maliens, togolais, les cajuns. C'est une fille de Hollande qui nous suit. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Notre peuple, les francophones outre-mer, Tahiti, tout ça. Sachez, c'est quoi les boys? Les jeunes. Les gens de 20 ans qui n'ont pas aidé, c'est quoi les boys? C'est vrai aussi. Alors, c'est quoi les boys, Thomas? Les boys, c'est extraordinaire. Les boys, c'est un... C'est une équipe de hockey, probablement. C'est un film sur une ligue de garage de hockey. Sur une équipe, plus qu'une ligue. C'est une équipe. C'est une équipe dans une ligue de garage de hockey. Voilà. Qui est coachée par Rémi Girard. Stan. Un gars qui s'appelle Stan. Oui. Qui joue sa brasserie aux cartes. Exactement. Contre... Mayo. Mayo qui est joué par Pierre Lebeau. Voilà. Premier grand rôle au cinéma. Oui. Doggy, c'est son bodyguard. Louis Champagne. C'est une équipe qui compose les boys. On part. Il y a Marc Messier qui joue. Bob. Numéro 9. Qui, lui, c'est le tombeur. C'est un producteur un peu riche. Il se promène en BM. Mais cassé aussi. Il y a une faille, Bob. Il y a une faille. Qui, ce qui est le fun, c'est que Bob, c'est un personnage très complexe. Parce que Bob commence en étant la corde au coup niveau financier. Puis dans le 3, il me semble, là, c'est l'âge, la vieillesse, l'affaissement du visage qui le préoccupe. Fait que Bob est toujours tracassé par ce qui lui arrive. Et c'est quelqu'un qui est très tracassé, Bob, en fait. C'est quelqu'un qui est très, disons-le, il est... Comment dire? Il est... Le mot en anglais, c'est « fecal ». Oui. Il n'est pas profond. L'inverse d'être profond, c'est quoi? L'inverse d'être superficiel? C'est ça, il est superficiel. Bob est superficiel. Oui, mais... Bob est superficiel, pas dans le 3, mais c'est lui qui a le plus grand moment de profondeur dans le film. Oui. En fait, oui, on en reparlera. Ensuite, ensuite... Il y a Patrick Huard. Patrick Huard. Tigui? Tigui, qui joue un agent d'immeuble véreux. Véreux, oui. Qui, à mon avis, est le personnage le plus intéressant. Le plus comique. Oui. Puis je trouve que je le trouve très intéressant. Il y a une belle profondeur, Tigui. Il y a une fragilité, Tigui. C'est vrai. Il y a Serge Thériault qui joue un... Médecin. Il joue à un chirurgien homosexuel dans le placard. Non, il n'est pas dans... Il n'est pas dans le placard. Dans le placard, c'est pas vivre ton homosexuel. Mais non, il est très amoureux de Maxime Roy. Il a accepté son homosexuelité. Il ne la dévoile pas aux autres. Non, il est très... Il y a toujours une blonde vraiment belle, Serge Thériault. Dans les... Oui, oui. C'est ça, il est dans le placard. Non, il n'est pas dans le placard. Il dit qu'il y a une blonde vraiment belle. C'est quoi le rapport? Mais il est dans le placard, ici. Il n'est pas gay. Ce n'est pas lui le personnage homosexuel des Boys. C'est Yvan Ponton. C'est Jean-Charles, l'avocat. Ah, oui? Oui. Oui. OK, toi, tu as mélangé. Puis là, moi, genre, on s'apprête. Là, tu penses que tu as une crédibilité en ce moment? OK. OK. Non, c'est Serge Thériault. Mais là, tu vois, moi, j'oublie son nom. Ah, c'est dommage. Parce que ce qui est dommage du personnage d'Yvan Ponton, c'est qu'il est juste gay. Non. C'est quoi? Jean-Charles? Non. François, il s'appelle le personnage de Serge Thériault. Jean-Charles, il n'est pas juste gay. Non, Jean-Charles, au contraire, il est important. Dans le 1, c'est lui qui remet Méo à sa place. C'est lui qui a Méo craint. C'est lui qui a Méo craint le plus. C'est le bouclier de Stan. Jean-Charles. Puis Jean-Charles reste toujours, toujours, toujours fidèle à Stan. Génial. Ça, c'est comme le chevalier blanc, Jean-Charles. Génial. Il y a ensuite dans l'équipe le fils. Oui, pas Paul. Qui est joué. Qui s'invite. Joué par Michel Charette. Qui s'invite. Très touchant. Oui. Oui, il y a une belle relation par fils entre les deux. Je ne me souviens plus du nom de l'acteur, mais le musicien cocaïnomane. Julien, rock la fortune. Ça, c'est un personnage très important. Oui. Tu sais pourquoi il y a une grille? On en reparlera. C'est le seul avec une grille. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas patiner. Puis il y avait besoin de lui pour les scènes de glace. Wow. Oui. C'est hilarant. Oui, c'est quand j'ai obtenu ce manteau-là qu'on va le raconter. Genre que tu me racontes le manteau. Il y a dans l'équipe, c'est le gardien qui est joué par Paul Hude. Fern, Fernand. Ça, c'est extraordinaire qui joue un autiste. Qui joue un... Oui, on peut dire... Ou moi. Moi, avec les souliers et quelconque statistique de Formule 1 ou vêtements ou n'importe quel sujet qui me passionne. C'est bon, tu sais que tu as des années-lumière de l'autisme. Bien, en tout cas, venez voir mon spectacle quand on aura le droit. Mais... Mais... Après ça, il y a Mario. Mario, le joueur étoile. Ça, c'est Patrick Labbé, le jeune. Ah, c'est vrai. 66. Oui, Mario. Mario. D'ailleurs, il y a une erreur de raccord avec Mario à la fin du 1. Quand il arrive en catastrophe, le numéro, il est noir alors que normalement, c'est brodé rouge et jaune et noir. En tout cas, c'est pas grave. Il y a Boisvert. Carole. Boisvert. C'est qui ça? La police. Oh oui! Lui, tu vois, Boisvert, c'est un personnage qui veut tough, viril, macho. Mais je trouve que... Ce qui est le fun, c'est que tu as comme un nœud dans les boys. Puis après, tu as des personnages qui jouent des gens de clichés. Oui, un peu. Fait que Boisvert joue le gorof, viril, macho, un peu arriéré, dominé par sa femme, cela dit, parce que tu le vois dans le 1. Puis il y a une grosse rivale. Il n'est pas très populaire auprès de Jean-Charles et François-Serge Thériault. Il y a aussi Luc Guérin, Marcel, l'arbitre, qui devient joueur pour les boys. Wow! Tu avais oublié ça. Je avais complètement oublié ça. Oui, Marcel, c'est comme ça. C'est dans le 1 qu'il devient joueur des boys. Puis tu as... Voyons pas... Voyons... Roger dans le 1. Roger, très obscur personnage, mais que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Michel Barrette. Oui, qui ne dit pas grand-chose. Qui ne dit pas grand-chose, sauf des jokes. C'est hilarant, parce que c'est Puis qui est un peu mytho. Qui est un peu un mytho. C'est ça que j'aime. C'est le mytho de la gang. Mais il ne savait pas patiner. Ou bien sur le banc. Ou dans la chambre. Ou dans la chambre. Ou à la brasserie. La seule séquence sur la glace, il se tient sur la bande puis il se fait ramasser puis c'est là qu'il y a sa commotion puis tout ça. Wow! Oui. Ah, puis il fait une blague là-dessus parce qu'il ne va jamais sur la glace. Il ne va jamais sur la glace. Il ne va jamais sur la glace. Il se fait commotionner. Oui, c'est le mytho un peu... un peu... un peu mytho puis peu heureux en même temps. Ou si on nommait haut. Nommait haut. Un personnage excessivement important. Qui est joué par Pierre Lebeau. Qui est par Lebeau. Qui devient Boys dans le 2. Oui, mais ça... Oui, on va reparler de ça. Mais c'est important. On va commencer par le premier. Oui. On est dans les femmes. Il y a des femmes dans les Boys. Oui. T'as Lison... Lisette. La serveuse? Non, Lisette... Non, Lisette, c'est la femme de Paul Oud. C'est Sylvie, pas de vin, mon amie Sylvie, que j'aime beaucoup. Salut Sylvie. Sylvie, oui. J'ai gardé son chat pendant une semaine chez elle. Ah, cool! Oui. Non, mais c'est vrai. En tout cas... T'as-tu d'autres anecdotes de toi qui es une femme de 76 ans? Elle n'a pas 76 ans, Sylvie. C'est pas de toi. Elle est gardée des chats, c'est des vieilles femmes qui font ça. Ah, ma vie, en fait, au complet. Mais oui, j'ai gardé son chat pendant une semaine dans son appartement. C'était super... C'est vraiment beau. En fait, t'as trois... T'as deux femmes principales dans les Boys 1. T'as Annie Dufresne, qui fait l'espèce de maîtresse de Bob, Marc Messier. Pas l'espèce, la maîtresse de Bob. Oui, mais Marc, il a fui. Marc, il a fui tout le long. Ça commence, puis ça établit qu'elle est lourde, puis Marc n'aime pas ça. Bien, Bob, il ne l'aime pas. Et t'as, très important, Maxime Roy. Oui. Maxime Roy, la serveuse Sonia. Oui. Sonia, qui a un oeil sur Mario, mais en même temps, François a un oeil sur elle, Serge Thériault. Fait que... Puis les serveuses dans les Boys, c'est des personnages assez intéressants parce qu'après, ça devient France d'amour. En fait, les tenancières, puis dans le 2, c'est la nouvelle blonde de Bob, de Stan, je veux dire, c'est la française. Je t'ai fait ça en slice ou bâté en bâton? Ça, c'est une de mes bonnes répliques quand ils coupent le fromage. Panteliste, aimes-tu ça, Dot? Oui. OK. C'est juste parce que ça commence à être plate, je trouve. Non. T'es sûr? Non. On installe. OK. Fait que là, t'as l'équipe des Boys. Puis ils ont tous aussi des emplois différents, à peu près des classes sociales à peu près équivalentes-ish. T'sais, t'as peut-être une classe un peu plus supérieure avec Méo, Bob, François, Jean-Charles. Puis t'as, après ça, au fin fond, Julien, le cocaïnomane. Oui, c'est ça. Et Marcel aussi, qui est comme agent pour la ville de stationnement, puis qui a une vieille Renault 5. C'est une vitre neuve, est-ce-tu? Puis là, c'est quand il ferme la porte puis la vitre tombe. C'est drôle, ça. C'est un bon gag, d'ailleurs. Très bon gag. Il arrive en auto, puis finalement, tu vois, rieur aveugle. Finalement, l'auto est sur une dépanneuse de Mario puis... Oh, c'est une vitre neuve. Le film commence... Comment le film présente les personnages? C'est super drôle. Le film, le film, le premier, c'est... Très réussi. C'est très réussi. D'abord, le film... L'UCA, le réalisateur. Oui. Et d'ailleurs, le film commence, le 1, sur un genre de plan-séquence à la Goodfellas. Parce que... Truc qu'on veut mentionner. Oui, ça, c'est ta théorie puis genre, je suis pas contre pour une fois. Une de mes théories, c'est... On se posait la question, Les Boys, est-ce que c'est un film de hockey? C'est une comédie? Ou c'est un film de gangsters? C'est vrai. Quand tu y repenses, Les Boys, c'est un film de gangsters. Il y a toujours... Bien, en fait... Oui, c'est ça. Il y a toujours une intrigue de gangsters. Il y a toujours un truc de... D'argent, de quelque chose. Ils jouent leur vie. Oui. C'est ça, là. C'est super drôle parce que la joke des Boys, c'est que dans une ligue de garage, tu joues rien, ça vaut rien. Oui. Mais dans les Boys, ils jouent leur vie. Oui. Ils jouent la vie de Stan. Oui. S'il perd, il va perdre sa basserie ou encore perdre ses jambes. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très, très drôle. C'est... Oui. Puis, dans le fond, dans le 2, dans le fond, Julien, en échange de cocaïne, joue finalement... Il organise un vol, en fait, un braquage de tout l'équipement puis de tous leurs avoirs, ce qui donne lieu à la scène excessivement drôle où il débarque de l'autobus après avoir été genre à Saint-Vincent-de-Paul ou je ne sais pas où. Il s'est habillé à la friperie puis Fernand avec son petit chapeau. Puis c'est l'estite bonne joke de Marc Messier comme le français qui est comme « C'est marrant, j'avais le même. » Puis il fait « Moi, je n'ai pas payé pour. » Puis, dans le 3, c'est Alexis Martin qui crée une méga boucage au sport-ish un peu pour mettre à terre la brasserie chez Stan. Dans le 2, il n'y a pas de galactérisme. Oui, il y en a un. Ben oui, c'est un fusil même. Wow. Ben oui, quand ils l'amènent à leur hôtel parce que Tigui a mal réservé l'hôtel, fait que là, ils veulent l'amener à un meilleur hôtel puis en route vers l'hôtel, le gars, il sort le fusil. C'est Laurent, il me semble. Puis là, Laurent, il... Il fait des habillés. Oui, puis... Ah oui, puis là, t'as pas Paul qui a ses souliers puis personne n'en veut. Mais j'en ai rien à foutre de tes pompes, mec. En tout cas, puis là, il pense qu'il veut ses pompes d'asthme. En tout cas, pas grave, mais c'est Martin Petit qu'il veut ses pompes d'asthme. Puis c'est ça. Fait que... Il y a un fond de gangstérisme dans chacun des films et c'est l'intrigue qui est basée là-dessus. Oui, 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 oui. On peut avancer. Que les boys... La lignée de Goodfellas. Ben en tout cas, le plan séquence du début est exceptionnel. Puis c'est en 80... Tu sais, ça a dû être tourné en 97 ou 96. Fait que là, tu prends un plan qui part de haut, qui descend, qui rentre dans une brasserie où là, on voit des personnages. Puis là, on voit Maxime Roy, Sonia, mettre une chanson, apporter la bière dans l'arrière-boutique où il y a une partie de cartes entre Méo et Stan. Et c'est là où Stan perd sa brasserie finalement. Là, on a établi tout ce qui se passe. On rentre dans les détails. Ah ouais. Où le fuck joue sa brasserie aux cartes? Premièrement, c'est une bonne question. Qui? C'est dommage. Un joueur compulsif qui a des graves problèmes. Où tu joues aux cartes, mon chum, man? Comment? Bien, premièrement, qui joue aux cartes avec un gars de la mafia? Puis deux, qui joue sa brasserie aux cartes? Je connais beaucoup des gens qui jouent avec des gens qui jouent de la crime organisé. Ça, c'est normal. Normal, tu dirais? Normal? Avec les gens que j'aime, parce que moi, j'aime ça avec du monde spécial. Ah, mais toi, toi, tu fais des paris sportifs aussi. Oui. Fait que c'est ça. Oui, mais oui. 9 piastres. Thomas, il m'écrit pour me dire que j'ai gagné. Là, je suis comme wow, 15 000. Non, 8 et 23. Puis il me fait un print screen genre vraiment fier de « Hey, j'ai gagné. T'as gagné l'équivalent d'une peintre de lait et une barre de chocolat. Après avoir misé une gomme. » Fait que, bien, c'est correct. Tu gagnes ça? C'est ça la question. Non, moi, je vise autre chose. Tu te places au-dessus de moi, mais en vérité. T'es en dessous. Pourquoi je suis en dessous de toi? T'es en dessous parce que tu ne gagnes pas de 9 et 25 engageant sur des parties de basketball. Non, moi, je fais de la crypto puis du NFT. T'es en dessous? Ben non. C'est ça. Mais j'essaie de faire... Non, je suis Olivier Primo. Tu rêves. Moi, c'est concret. Non, moi, je fais autre chose à la place pour gagner ma vie de façon illégale. Tu fais quoi? Des réseaux de prostitution puis dans cette joke. C'est génial d'envie que t'ailles une agence d'escort mâle. Je te souhaite. On apprend ça. T'avais une agence d'escort mâle. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Je n'ai pas l'œil pour les hommes. C'est tout des humoristes qui ne peuvent pas travailler maintenant. C'est vrai. Il faut se réinventer. Il faut se réinventer puis toi, c'est avec les prostitués mâles. Ben non, je ne pense pas. Tu n'as pas l'œil pour les hommes. Je n'ai pas l'œil pour les hommes. Je ne suis pas capable de reconnaître un beau gars à part Léonardo. Ok, je vais être plate. La prostitution, ça ne marche pas pour la beauté. Est-ce que la personne est prête à se prostituer pour toi? C'est horrible parce que je viens d'avancer mais oui. Moi, je pensais que la demande et l'offre, c'était une affaire physique. Pas tout. J'ai aussi une question de... Il y a beaucoup de prostituées qui sont à leur propre compte. Oui. Comme travailleur autonome puis tout? Voilà. Tu dois convaincre les gens de donner une partie de leur... Tu es comme un gérant un peu. Comme un gérant d'humour? Oui. Ok. Tu es comme Michel Grenier. Tu es le Michel Grenier mais avec des prostituées mâles. Je suis sûr que Michel est très content de cette comparaison. Tu vas aller chercher ton Pierre-Yves-Bois à débarer. Tout le monde que tu as nommé est sûrement très heureux d'être relié à ce sujet-là. Pierre-Yves est content. Pierre-Yves est content. Pierre-Yves, enfin, on le nomme dans un cadre sexuel puis tu y apprécies. Ok. Parce qu'un cadre sexuel est... Viril. Il est viril. Mais c'est ça, mais je n'ai pas l'œil pour débusquer les hommes. C'est dommage. C'est quand même vrai. La partie de cartes. C'est plus ça la police si mettons tu joues une partie de cartes. Sûrement pas. Tu ne penses pas? Ça ne m'est pas arrivé. C'est toi qui fréquentes du monde qui demandes l'art. Moi, le plus loin possible, je me tient de ce milieu interlope-là le mieux ma vie se porte. Je comprends. Tu sais qui est malheureux de faire des parties de poker illégales avec la pègre, tu ne peux pas aller voir la police. C'est ça. En disant, j'ai fait un deal avec la pègre puis là, j'ai peur. Oui, exact. Fait que là, il y a comme un enjeu immédiat. Mais il présente les boys. Après ça, cette séquence-là, il présente chacun des personnages. De manière très comique. De manière très comique. Je pense, sans me tromper, que Patrick Huard a la meilleure présentation. Il mange une pomme puis il... Il fait la visite d'un condo en mangeant une pomme. C'est génial. Il dit des phrases du genre. Il dit des phrases genre... Là, c'est un terrain de tennis. Il parle de la vue. La vue. La vue. Checkez ça, la vue. Il ouvre. C'est un stationnement. C'est super laid comme vue. Puis il fait, bon, regarde. Là, OK, c'est un parking. Mais quand on laisse un filet au milieu, mets deux, trois lignes puis on est à business. Ou il rentre la chambre des maîtres. La voici, la chambre des maîtres. Bon, là, c'est sûr, c'est lettre. Madonna rentre ici. On est ailleurs. Le walk-in. Ça, là, tu peux faire une chambre d'amis avec le walk-in. Ou, tu sais, il est dans la cuisine. Tu veux-tu du rangement? T'en veux-tu du rangement? Attends, il y a du rangement. Tu te retournes. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a du rangement, il y a du rangement. En dessous de l'évier. En dessous de l'évier. Puis là, il dit, hé, il cite, là, c'est une cathédrale. Il cite, là, il fait une grande range. Ça, c'est une cathédrale. Ce salon-là, on peut être 38, il y a des enfants qui courront, on se plie pas sur les pieds. Ça, là, ce salon-là, c'est un salon qui m'émeut. Croque la pomme. Ça se dit-tu, ça? C'est génial. Ça, pour vrai, grande performance d'acteur. Grande question. Crois-tu que c'est écrit à la lettre ou il improvisait un peu? Je sais pas. C'est drôle, j'ai jamais demandé à Patrick. J'aurais dû lui demander. Parce que tu veux pas trop l'enligner non plus. C'était Patrick puis tu veux qu'il soit lé. Oui, mais en même temps, c'était son deuxième film. Fait que peut-être qu'il est encore insécure. Prochaine fois que je vais... Il était sur scène tous les soirs. Oui. Puis Patrick était reconnu pour être, tu sais, pour souvent improviser des affaires. Fait que peut-être. Mais je pense que quand t'as Patrick Huard dans ton film, tu le laisses aller. Moi, en tout cas, ça serait ça mon réflexe. Tu lui laisses du lousse. Bob, lui, c'est intéressant parce que Bob, on voit tout de suite qu'il y a des problèmes d'argent. Il produit de la télé. Annie Dufresne arrive puis là, il commence à s'embrasser dans son auto. Puis là, il dit « Ah, j'ai pas de capote. » Puis là, elle fait « C'est pas grave, j'en ai un dans mon char. » Ça m'a beaucoup excité de cette scène-là. C'est sûr, hein? Tout Annie Dufresne m'a excité dans ce film-là. Ça a eu un gros impact. Et aujourd'hui? Encore. Ah ouais? Ouais. OK. Encore, encore. Même ses positions particulières. Je me disais, elle est manipulable. Ça, ça t'attire, hein? Énormément. OK. Oui, c'est vrai que toi, tu m'as expliqué les filles qui ont des « daddy issues ». C'est pas les « daddy issues ». Ouais, non, non, c'est autre chose. Ça, faut pas expliquer. Parce que je suis un gars qui a des « mommy issues », alors je me reconnais beaucoup dans les femmes. Fait que là, Annie, c'est comme sa maîtresse est très sexy. Beaucoup. Puis là, Bob, il fait il en profite pendant qu'elle s'en va chercher un préservatif. Pour se sauver. Pour se sauver. Puis ça l'insulte pas. Non, elle est un peu insultée. Elle est un peu insultée, mais tu fais ça à une femme. Elle est fâche. Oui, mais on est à 97, Thomas. Les femmes avaient des émotions aussi en 97. Pas selon les boys. Selon les boys. Selon les boys, les gays et les femmes, c'était une affaire. Il votait même pas dans le temps. Il votait pas. En 97, il votait pas. Il votait pas. Puis, après ça, un des très bons gags, c'est Serge Thériault, François, quand il fait l'opération, il fait « Bon, appelle à l'aréna, je vais être obligé, je vais être arrivé en retard. » Puis là, il mène, il fait l'opération, puis là, clairement, le patient est en train de mourir, puis il regarde sa montre, puis il fait « Finalement, appelle à l'aréna, je vais arriver à l'heure. » C'est drôle. C'est très bon gag. Jean-Charles, moins drôle, l'espèce de procès où t'as comme un genre de gars qui va en prison puis il règle ça vite pour qu'il aille au hockey. Bois vert, c'est pas pire ça. Bois vert, c'est une police. Là, il est comme à une place à hot-dogs. Il voit une belle fille en train de manger un hot-dog, puis il regarde la fille, puis il fait « Hey, je vous regarde, là. Je me dis que j'aimerais ça être à la place de la saucisse. » Puis là, elle baisse ça vite avec beaucoup de réparti. La fille, elle dit « C'est plate, hein, mais j'aime pas vraiment ça les saucisses à cocktails. » Puis elle dit « Cocktail » comme ça. Puis là, Bois vert, il fait « Ah oui, on s'en va à son partenaire. » Mets la sirène. Puis là, dans le fond, tu réalises qu'elle est une course contre la montre. C'est la seule, puis une réplique, et voilà, c'était fini. Annie Dufresne qui tient une boute. Non, Maxime Roy se tient une boute. Annie Dufresne aussi parce qu'on a tous go filles. On est tombés en amour avec du monde qui nous traite mal, puis ça nous attire. Ah, ça oui. Ça arrive, ça. Ah oui. Il y a deux manières d'être séduisant. C'est d'être vraiment, vraiment gentil avec la personne. Non. Très méchant. Je confirme que la première option n'est pas très efficace. C'est plus efficace, c'était méchant. En fait, en vieillissant, la première option s'avère plus payante, mais je t'ai dit qu'il y a un bon 32 ans où... Il y a un 32 ans où, je sais pas pourquoi, mais la gentillesse, c'est pas ce qu'il y a. J'ai jugé le personnage qui se trainait beaucoup trop vite. T'es en amour avec Bob. Et quand t'es en amour, tu... Puis il a gaspé ses meilleures années avec Bob. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. C'est vrai que c'est bien. Puis il est utilisé par Bob, en plus. À la fin, le match final... Ah non, on va revenir. Ça, c'est ma scène favorite du film. C'est sûr, là. La scène où elle s'étampe dans la... Non, mais c'est pas pour ça. Pourquoi? Tu veux qu'on avance maintenant? Ben, je sais pas. À date, on parle d'une trilogie. On est dans les six premières minutes du premier film. On est en train de battre Titanic après 48 minutes. Fait qu'il faut accélérer le pas, là, Thomas. Puis il n'y a pas tant de rires à date, là. On fait juste parler entre nous. On sait pas. On est tout fun. Je sais pas. Tu juges les rires de gens... Parce que, Thomas, je suis un humoriste au chômage, là. Fait que moi, les rires, c'est mes revenus. Je comprends. Ma scène favorite, c'est... La scène finale, on se rappelle. La partie est après... Elle est après... Là, je veux juste dire que la partie, c'est... Finalement, Méo, il se monte une équipe de goûnes. Les blacks, que c'est tous des gens de joueurs... Je pense que je vais le mentionner. Ils ont changé de... Tu me dois de l'argent, donne-moi ta brasserie par on va jouer une partie d'hockey. Et qui gagne la partie d'hockey gagne la brasserie. La brasserie, voilà. Il y a un match, papa, papa, il se passe pas l'affaire. Il tire de l'arrière. Il tire de l'arrière parce que c'est une équipe très violente, les blacks. Faut peur! Faut peur! C'est ça, mon problème avec les boys. C'est que je cite comme ça à tout venant. Et là, Annie Dufresne a une idée. Non, c'est Bob qui a une idée. Elle a même pas l'idée elle-même? C'est Bob. Ah, ça c'est triste. Elle a même pas l'idée. C'est Bob. C'est ça qui marche pas parce que ça c'est l'idée, c'est vraiment une idée macho et bizarre que les femmes sont pas conscientes de leur sexualité pis de leur pouvoir de la sexualité. Comme voir qu'Annie Dufresne est pas consciente de ce qu'elle dégage. Et qu'un homme voit ce qu'elle dégage. Mais Bob, c'est un producteur fait qu'il a l'oeil. Ah, génial! Ouais. T'sais, c'est pas comme moi avec les prostituées masculines. Lui, Bob, il a l'oeil. Moi, je pourrais pas faire ça. Avec tes... Je pourrais pas... Je sais pas... Je pourrais pas envoyer un gars pis faire va. Va. Va faire un... Comment tu le ferais? Va là-bas. Ouais. Pourquoi tu t'es venu un peu au mot? Comme un... Oui, mais comme un genre d'aristocat précieux du 19e siècle. Je comprends. Bon, finalement, la scène, il tire de l'arrière, il faut trouver un moyen. Bob dit, il envoie Annie Dufresne dans la baie vitrée près du gardien adverse. Elle écrit son numéro de téléphone. Oui, lui, il dit 6-9. Oui, elle souligne le 69 parce que le 69, on le sait, c'est très excitant. Ce qui est ridicule parce que dès que tu commences à avoir une sexualité, le 69, c'est pas la meilleure affaire. Il y a des problèmes olfactifs des fois. Non, mais soyons honnêtes. Continue là-dessus, s'il te plaît. Bien, il m'est arrivé une mauvaise histoire à un moment donné. Bon, t'es quoi? Non. T'es quoi? Mais j'ai pas eu beaucoup de One Night Stand dans ma vie. OK. J'en ai eu deux. Oui. Dont un. Oui. Ou... La conclusion a été plus jamais. Pourquoi t'as eu ces conclusions-là? Bien, parce que j'ai pas beaucoup de confiance en moi. Fait que je me dis c'est quoi ma force? Puis je me dis bien, je sais pas. Fait que je vais y offrir comme... Bien, tu sais, comme au lave-auto, t'as comme, tu sais, genre lave-mort d'inert, lave... T'as comme l'ultra 5 étoiles qui y récure tout. Fait que je me suis dit tant qu'à vivre, je vais y aller pour le lavement 5 étoiles et malheureusement, il y a peut-être eu un problème, je sais pas, mais je peux te garantir qu'à partir de... Depuis ce temps-là, je ne sens plus le fromage d'Oka de la même façon. J'ai genre un syndrome post-traumatique à chaque fois que je sens du camembert ou du fromage d'Oka. Et ça a été ma dernière expérience. Wow, wow, wow. Quoi? Connaissais-tu cette femme? Oui. Est-ce que vous êtes allé danser avant? Jamais. Elle m'a invité chez elle à 2 heures du matin. Elle a sûrement dansé avant, elle. Non, c'était mercredi. Les gens, ils dansent le mercredi. Qui danse le mercredi? Il n'y a pas de balmusette le mercredi. C'est cool. Mais voici ce qui est sûrement arrivé. Elle était dans un bar, elle a eu du plaisir, elle a bougé et elle s'est faite, je veux me faire prendre. Ah! Fais les bauxer dans mon téléphone, je vais demander, elle va sûrement venir. C'est un homme beau, avec un gros pénis, très gentil. Non, là, ça, j'aime pas ça quand tu t'avances sur ce terrain-là. Là, t'es allée, sauf qu'elle était un peu saoule et elle a oublié. Elle était pas saoule du tout. Elle m'a fait la visite de son appartement. Il y a une chose que j'ai pas appréciée dans la déco de son appartement, beaucoup de choses, en fait, mais elle avait un genre de... Tu sais, je veux pas critiquer parce que c'est ma communauté maintenant. Oui. C'est pas toujours beau, les gens de panneaux de rue, Harley-Davidson Boulevard. Je veux juste dire... Ah! C'est ma communauté maintenant et je veux juste dire, faites attention parce que c'est pas toujours beau. En même temps, peut-être que ça va finir avec une excuse la semaine prochaine au prochain podcast. Je m'excuse auprès de tout le monde qui a un Harley-Davidson Boulevard. Ça se peut. Donc là, si je comprends bien, tu fais qu'une lingueuse à la mademoiselle. Oui. Mais pourquoi? Puis tu t'es pas... Bien, c'est ça, comme je te dis, il y a eu un petit problème olfactif. Il y a eu un... C'était comme entrer dans une poissonnerie-fromagerie en même temps. C'était... Ça piquait les yeux et les narines. Mais tu sais, il y a eu du bon. Ça a débloqué. C'était comme au printemps. Puis le rhume des foins, j'en s'ouvre beaucoup. Oh là, j'en ai pas souffert. Mais malheureusement, je peux pas te dire qu'il y a eu une suite à ça. Mais je me souviens clairement qu'à un moment donné, je me suis dit... J'y faisais de l'apnée. Je faisais comme de l'apnée. J'étais comme... Je prenais mon souffle. Et malheureusement, c'était dans une période où j'étais dans la filmographie de Luc Besson, fait qu'il y avait les trucs du grand bleu. Oh non! Je prenais mon genre un autre. Non, non, l'autre. Ah, l'autre, OK. Mais c'est vrai que je faisais le... Puis là, tu plonges à l'aventure. Mais ça a pas été long, mais ça a été ça. Parce que t'es efficace. Non, je pense pas. Je pense que c'est parce que j'ai une faible tolérance. Je comprends. Pour venir à Nudufrein et les boys... Oui, parce que là, on s'est écartés. On s'est écartés, mais tant mieux. Oh! Bravo, Pantelis. Très bien joué. Le mec était pas on quand je dis ça. C'était pour vous. C'était pour vous. Ah, ben merci. Le soupe d'affût, j'ai Nudufrein. Nudufrein. Elle écrit le 69. Et le goler. Ouais, des blacks. Tel goler. Qu'est-ce qu'il fait? Mais premièrement, comment tu peux penser, toi, qui s'appelle sûrement Michel Giroir. Ben pas Michel Giroir parce qu'il est mort, mais Michel Lemieux. Oui. Ton casque noir, on voit pas. Comment tu peux penser qu'une fille de 22 ans trippe sur toi? Il est très naïf, le gardien. Il est très naïf. Aussi, ce que j'aime pas, c'est... Tu fais juste te rappeler du numéro de téléphone. Pourquoi il va vers le numéro de téléphone? Parce qu'elle est en train d'y faire une sorte de danse un peu lassive. Oui, mais t'es pas où je dis aller. Tu peux juste l'observer de ton filet. Ça n'a pas rapport qu'il aille là parce qu'en plus, il y a une baie vitrée qui les sépare. Ce qu'il aurait dû faire, c'est au moins sortir de la baie vitrée, aller voir la fille, dire fuck it. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qu'il a gagné d'aller à la baie vitrée? Il n'a pas plus accès à Anne Dufresne. Il ne voit pas plus le numéro de téléphone. Et aussi, il faut le mentionner, Anne Dufresne a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Elle réussit à marquer son numéro de téléphone à l'envers pour que lui, il le voit. Mais elle fait une erreur, par exemple, parce que le deuxième 6 ou le 9, c'est pas clair, mais c'est pas grave. Je comprends. C'est pas grave. C'est pas grave. J'y ai pardonné depuis. Oui, pardonne. Sur le coup, il ne fallait pas être avec moi dans le cinéma. Ce qui se passe, il va voir, elle se freine plus pendant ce temps-là, Bob bloque un tir et lance dans un filet désert. C'est comme ça que c'est devenu 3-2. Puis là, l'entraîneur des Blacks mais pas qu'un peu. Puis là, il faut qu'il se ressaisisse. Oui. Mais c'est ça. Ça, je suis d'accord que c'est peut-être un truc un peu faible dans le scénario des Boys. On peut-tu, s'il te plaît, maintenant parler du seul truc qui a du super mal vieilli? C'est-à-dire... Les blagues homophobes? Oui. Le personnage homosexuel, homophobe, interprété par Guy Jodoy. Non. Bien oui, oui, lui. Oui, oui. Le chum de Jean-Charles. Il faut le mentionner. Ceux qui ne s'en souviennent pas. Jean-Charles. Il y a un amoureux. Oui, mais on ne le sait pas. Puis à un moment donné, on le voit... Parce qu'il est dans le placard. Oui, puis on ne le sait pas parce qu'à un moment donné, il reçoit un appel la nuit puis il y a quelqu'un qui se lève puis c'est une silhouette assez... Une silhouette plutôt féminine. Il y a des cheveux longs. Il y a des cheveux longs, blonds. Fait qu'on pense dans l'état des années 90, fin 97... Ça, je vais revenir, ça. Bien que ça ne pouvait pas être une femme. Fait que c'est un homme... En fait, ça ne pouvait pas être un homme. Fait que c'est une femme nécessairement, quelqu'un aux cheveux longs qui dort avec un bodysuit. Finalement, c'est un homme. Et là, Jean-Charles arrive à la fin, fait un tir de pénalité. Mais avant tout, il parle au téléphone. Oui, c'est vrai. Moi, la scène que je me souviens, c'est qu'il parle au téléphone, il joue une version efféminée, caricaturale. Mais il parle un peu comme ça, là. Oui. C'est ça. C'est ce genre de gars-là. Oui, il parle un peu comme ça puis à la fin, il est fâché. Fait qu'il lance son téléphone parce que... Il fait ça, oui. C'est vraiment raté. Mais c'est très stéréotypé. C'est raté. Ce n'est pas stéréotypé, c'est raté. Parce que tu peux faire des trucs stéréotypés gays. Non, mais à l'époque, c'était ça le stéréotype gays. Pow! C'est là où je vais en venir. On dit à l'époque. Moi, il est arrivé... Toute ma vie, j'ai entendu à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque... T'as-tu vu Michel Côté dans La Petite Vie? Oui, mais ça, c'est une carcasse... Le gars est joué par une... Je veux dire, une femme est jouée par un homme... Oui, mais en tout cas, là, tu sais, genre... Tout est ridicule. Je veux dire, le Marc Messier est ridicule. Tout est caricatural. Fait que c'est... Déjà aussi... Je n'ai jamais vu un banquier que ça me marque la brèche. Ah, moi, oui. Oui, mais il y a une... S'il vous plaît, là. Tout est caricatural. Fait que tu peux un peu comprendre que si tout est caricatural... Oui, c'est vrai. Même l'homosexuel est caricatural. Ce qui ne marche pas là-dedans, c'est que tout le monde est nuancé. Tout le monde est profond. Tout le monde a un... Phare intérieur. Pas lui. Non, c'est vrai. C'est juste un homosexuel. C'est quoi ton identité? Tu suces des gars, c'est donc bien bizarre. Je pense que c'est juste être gay. Même, il ne se rendait même pas là. C'est vraiment... Puis c'était... Jean-Charles! Je t'aime! Ça, c'était... C'est ça. Deux trucs que j'aimerais dire. Premièrement, je suis rendu à un âge. Quand on dit oui, dans le temps, c'était le même. Moi, j'étais conscient dans le temps. En 97? C'est pas de même. Les homosexuels, c'est pas nouveau. Il y en avait à l'Antiquité. Oui, oui, mais l'acceptation... Quoi? Ouais. Ouais, ouais, non, mais... C'est pas un concept nouveau, les homosexuels. On en a vu plein. On sait que c'est juste des gens qui ont l'atturance. Oui, il y a des gens un peu plus féministes, il n'y a pas de problème. Mais à ce niveau-là, c'est ridicule. Ça fait que ça n'a pas rapport. Je veux dire, moi, je me rappelle, j'avais 10 ans à l'époque puis je trouvais ça niaiseux. J'avais 10 ans puis je fais ça marche pas. Moi, j'avais 10 ans puis j'étais comme c'est de même les gays. Non, mais pas moi. Non, non, c'est une blague. Moi, c'est ça, c'est ça. On avait 10 ans puis on savait que c'était raté. On était des enfants puis on s'est dit que les adultes sont cons. Oui, mais c'était de l'humour. Un peu jambon. C'était raté. Parce que le film est réussi à tous les autres niveaux. On le répète que c'est nuancé, c'est profond. Tout le monde, c'est des êtres humains. Mais là, c'est pas des êtres humains, c'est des caricatures. Puis il y a tous les clichés aussi quand Roger, Michel Barrette prend la bière de Jean-Charles comme une bière importée puis elle pfff, c'est quoi cette bière de tapette-là? Dis une affaire de même. Il y a tous les clichés. Oui. Déjà, à l'époque, bon, premier truc, à l'époque, on savait que les homosexuels, c'était pas ça. On savait que c'était ridicule. On savait que c'était juste bizarre. Et aussi, deuxième affaire. Ah oui, mais eux, ils savaient pas. C'est tous des gars de théâtre. Ah, je comprends. Ils ont donc retenu cette erreur-là à ces hommes-là. C'est des gens de théâtre. C'est vrai. Alors, il y en a pas un qui a levé le flag en disant « Ouais, non. C'est pas ça, là. » Ouais. Ça, je peux te dire qu'en théâtre, j'affirme qu'il y a... 3-4 homosexuels. Il y a une certaine concentration des faux. Bien, comme au conservatoire... D'ailleurs, en passant, fun fact, je pense qu'à ma troisième année du conservatoire, en tout cas, c'est le genre de conversation qui existait. il y avait l'heure de dire que c'était la première fois à peu près de l'histoire du conservatoire que dans les trois niveaux, il n'y avait pas de gays dans aucune des classes. Ce qui, apparemment... Et puis, ça a pris 2010 pour qu'il y ait un... Il y a une prof qui... Ah, c'est drôle. Ça, ça me revient. Il y a une prof qui refusait systématiquement de nous faire jouer des rôles de gays parce qu'elle disait « Vous êtes ma petite classe hétéro. » C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, ça a été dit au conservatoire en 2010. Vous êtes ma petite classe hétéro, donc je ne veux pas vous faire jouer des gays. Mais t'es gay, ce fille-là? Non. C'est là. Non, mais c'était quelqu'un d'une autre époque. Pourquoi? Moi, je voulais jouer des personnages gays parce que c'est quelque chose que justement, je n'ai jamais joué. Non, je ne pense pas ever. Peut-être dans « Like moi », mais tu sais, « Like moi », on s'entend, c'est des sketchs, fait que ce n'est pas des personnages avec une langue. Ce n'est pas long, disons. Ce n'est pas crazy. Ce n'est pas long. Puis c'est ça. Fait que oui, non, c'est ça. On était… Fait que oui, tout ça pour confirmer tes dires, il y a souvent dans les parties de théâtre, il y a… Dans le théâtre, il y a… Oui, oui, c'est ça. C'est un milieu très ouvert. Voilà. Alors, ils en côtoient chaque jour. Ils en connaissent. C'est ridicule. Oui, mais ça, c'est comme Mario Cotillard dans le film « Alliés avec Brad Pitt », quand Brad Pitt, il est censé parler français, puis il fait… Elle dit, il parle français, puis il fait comme « Joe, viens de Roar for Ray », puis elle fait « Oh, that's pure Quebec ». Sérieux, tu viens de tourner juste « La fin du monde », tu le sais, que ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas grave. Ça, c'est ma critique à Marion Cotillard. Elle nous écoute d'ailleurs, elle nous a écrit… Elle nous a dit « L'11 septembre, c'est le gouvernement… » Elle n'a jamais dit ça. Non, c'est faux, ça. Oui, elle a dit ça pour vrai? Oui, oui, c'est oui. Ah oui? C'est une des raisons pourquoi ça carait Hollywood avec « Oh! » Ah oui? Oui, elle l'a dit ouvertement. Parce que je sais qu'elle est amie avec Jean-Hébert, puis elle a fait une entrevue dans son potager, ça, je le sais, mais je ne savais pas son truc sur le 11 septembre. Tu vois, quand même, moi, je me concentre sur les vraies priorités avec Marion. Où est-ce qu'elle fait une entrevue chez Jean-Hébert dans son potager, OK? Dis-moi, c'est quoi les idées politiques de Marion Cotillard? C'est ça. Comme si c'était intéressant. Oui, mais d'ailleurs, on va la recevoir au podcast. Je pense qu'on travaille là-dessus. Oui, à chaque jour. Travaille là-dessus. Hé, on travaille là-dessus. Est-ce que ça va se concrétiser sûrement pas, mais on travaille là-dessus. On aimerait que Marion vienne au podcast. Sur l'insultaire, on va venir. Non, 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 non. Je décolle. Mais en même temps... En même temps! Tu meurs bien dans Batman. OK. Très bien, c'est la mort de Batman. Ben oui. Elle a pire mort. Non, mais tu sais que... Non, mais elle a fait un affaire avec Oral-San et Nick Feu. Très drôle, où il y a blast, puis genre, elle fait la fille qui veut faire du rap puis elle n'est pas capable de prendre une critique. En tout cas, c'est très drôle. Ça s'appelle casting, puis taper... C'est une grande artiste, Margot Tiard. Alors, cette scène-là est ridicule. Qui aurait été très bonne aussi dans le rôle de Sonia dans les Boys? Ah, on est du frère. C'est pas Sonia. C'est Maxime Roy, de Sonia. Elle aurait été bonne dans la wait. Ah, tu l'aurais fait ni du frère? Qu'est-ce que j'aurais fait? Non, je l'aurais fait jouer. Ouais. Des lignes, mais tu sais... Mais elle aurait pu être la blonde de Stan dans le 2. Parce que le 2, on y arrive. Tu peux pas, là. Je veux dire, dans la vie, c'est malheureux ce que je vais dire, mais il y a des... Souvent, les gens... Les gens beaux... sont beaux égaux, là. Tu es en train de dire que Rémi Girard... Il n'est pas dans la ligue de Marion Cotillard. C'est ça que tu sous-entends? Par contre, Rémi Girard peut baiser Marion Cotillard dans les... les innovations barbares ou dans... Le déclin de l'Empire américain. Le déclin de l'Empire américain. Il y a le cancer, là. Oui, il est assez important, je pense. C'est plus rough. Rémi Girard peut baiser Marion Cotillard dans... dans les... Le déclin. Le déclin de l'Empire américain, mais je pense pas dans les boys. Tu penses que Stan, pour la moustache, ça marchera pas? Stan, il a l'air d'un homme qui est pas bien avec sa sexualité. Il a l'air de regretter son enfant pendant une bonne partie du film. Oui, oui. Pour vrai. Il est très triste. Oui. Parce que papa, il y a des daddy issues visibles. Il faut en parler si on parle du premier. Oui. La scène dont tout le monde se rappelle, c'est le... Le monologue? Le discours, oui. En fait, il y en a deux monologues de Marc Messier. Oui? Oui. Quand il reçoit l'appel à la brasserie, puis il fait, « Hey! » Il dit, « Toi, c'est quoi le... » Il règle les comptes à tout le monde. « T'es assis de condo à carton, dis ça, Guy. Les toasts à moutarde. Il fallait être gelé en sacrament pour manger des toasts à moutarde. C'est une pognée, ma joke que je t'ai contée avant-hier. Toi, là, toi, Fernand, quand ça va pas, ça va bien. Le BAS, le chèque, il rentre, puis... Ah ouais, donc... Quand ta femme, elle nous dit... Non, ça, c'est dans le 2. Quand ta femme, tu lui dis, « Savais-tu, ma chérie, que Mousse Dupont a fait trois buts dans le... » Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a dit pour vrai dans la vraie vie. Je t'ai jamais dit ça. J'ai jamais été rough comme ça. Non, mais on m'a déjà dit dans la vraie vie, « Hey, tu sais, les affaires de monarchie pis tout, là, tu penses que c'est qu'on s'en... » Non, écoute-les pas, c'est bon, ce monde-là. Écoute-les pas. Moi, ça m'intéresse. Les gens que tu écoutes, ça les intéresse. Ouais. Puis 98.5 aussi, ça les intéresse. Yeah! Non, non, mais... Mais... Non, non, mais c'est ça. Puis... Puis... En fait, le monologue à la fin, là, « Son gros! Faut peur! Faut peur! » Parce que ce qui arrive, c'est que là, les boys sont dans les derniers retranchements pendant la partie finale. Ils se font dominer. Puis ils apprennent aussi qu'ils se sont fait jouer par Stan. En plus, oui. Stan a été un peu malhonnête parce qu'il leur a pas dit tout ça, l'enjeu de la partie. Puis là, dans le fond, là, à ce moment-là, ils commencent à avoir une genre de mutinerie parce que Patrick, Huard et Rock Lafortune décident d'abandonner les boys en plein match alors qu'ils perdent, ils tirent de l'arrière, ça va pas bien. Et là, Bob se lève. Là, il dit... Parce que Bob, en fait, il faut dire que l'argent, il s'est fait donner la mode d'argent que Stan devait à Mayo pour régler ses propres dettes à lui, Bob, Marc Messier. Puis il se lève puis il fait, « Les boys! » Puis c'est le grand moment dans les films de sport où tu as le grand discours. Puis là, il commence à dire, « Son gros! Son gros! Faut peur! Faut peur! Faut peur! Mais c'est quoi nous autres, notre force, les boys? » C'est quoi nous autres? Le mental. La dureté du mental. Non, il dit, « La chambre est remplie de mental. » Puis moi, je ne sais pas si c'était une expression connue, mais à mon école primaire, quand on disait que quelqu'un était épais ou retardé ou l'équivalent de retardé, on disait, « Hey, t'es mental. » Fait que... Je ne sais pas si... Il a changé ça. Il a changé, il a arrêté une insulte. Non, non, c'était avant. Fait que... Mais quand il a dit ça, moi, je l'avais pris genre, « Ah, il traite tout le monde de... » Ah, génial. Oui, je trouvais ça extrêmement... Je n'avais pas compris le discours. La chambre est remplie. Non, non, j'ai compris le discours. Je voyais la blague cachée. La chambre est remplie de mental. Dans le sens que elle est remplie d'épais. Les Américains ont une expression. Puis la nuance dans ce monologue-là, c'est un monologue qui est très court, mais à mes yeux, puis je suis prêt à le défendre à la vie et à la mort. D'ailleurs, j'en ai parlé à Rémi Girard et Luc Guérin et Patrick. Les trois étaient d'accord. C'est sûrement un des plus grands monologues comiques de l'histoire du cinéma québécois. Pour vrai. Sûrement, pour vrai, une des plus grandes performances comiques du cinéma québécois. Il fait ça en sueur. Oui. C'est vraiment du sueur. Oui. Puis il fait... Puis dans le fond, il essaie de regardir les boys en disant « On est plus intelligents qu'eux. On est plus rusés qu'eux. La dureté du mental. Mental toughness. C'est ça qu'il dit. Ce qui est une vraie expression. Puis ils ont misé là-dessus, les boys, dans les objets promotionnels après « Dureté du mental ». Je n'ai pas apprécié outre mesure la suite promotionnelle. Des fois, je trouvais que les T-shirts étaient un peu vulgares. J'aurais aimé ça plus d'élégance parce que Dieu sait que les boys, c'est élégant. Puis... Dieu sait. Puis c'est vrai, c'est un monologue parce qu'il commence... Puis là, c'est comme mes yeux peut-être d'acteurs formés qui voient ça. Il commence très agré... Très... En fait, c'est là que tu vois les grands acteurs parce qu'un acteur normal, médiocre, moi, il va avoir une courbe dans son... Tu sais, qu'il va avoir une gradation. Marc Messier, il a plein de nuances. Fait qu'il commence... C'est pas une bonne chanson. Oui, c'est ça. Fait qu'il va avoir plein de rythmes. Il va utiliser les silences. Il va utiliser les intonations. Paf. Puis là, il va créer des blagues avec pas juste le texte, mais son interprétation du texte. Ce monologue-là, c'est vraiment un truc que peu d'acteurs... Il faut des acteurs de grands talents pour rendre ça... C'est bon à étudier. Oui. En fait, exactement. Et Marc Messier, au complet, dans Les Boys, est bon à étudier, selon moi. Patrick Huard aussi. Parce que Patrick Huard, lui, c'est un humoriste qui devient acteur à ce moment-là dans la vraie vie, je veux dire. Puis, c'est très intéressant parce que Patrick Huard... Je ne veux pas vous le mentionner. Patrick Huard, pour juste les entrevues que je n'ai jamais rencontrées de ce film-là, mais les entrevues qu'il a données. Avant tout, c'est un homme qui voulait faire du cinéma. Oui. Qui a fait de l'humour parce qu'il faut bien faire quelque chose. Qui est retourné au cinéma, mais sa vraie passion, c'est le cinéma, c'est la réalisation, c'est le jeu. Alors... En tout cas, il prend ça très au sérieux. C'est très au sérieux. Ce n'était pas un hasard qu'il fasse du cinéma. Non, non, non. C'était bien... On peut... On peut même dire que c'est un acteur qui a fait du stand-up en attendant de faire du cinéma. Je ne sais pas si... Peut-être. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec ça, mais je trouve certaine, en tout cas, c'est un humoriste qui a pris au sérieux la formation d'acteur parce qu'il est allé se former et tout ça pour vrai. À New York. À New York. Oui. C'est un respect pour ça. Puis, Tigui, dans le 1, il n'évolue pas énormément sauf la mutinerie où il fait la guerre. Parce que Tigui, il n'est pas peureux, mais il n'est pas... Ce n'est pas clair, en fait, ses motivations par rapport... Je ne sais pas lui. C'est ça. Il est égoïste. En fait, tu as raison. Il est égoïste. Puis, là, il va faire de la coke avec Julien puis il revient et c'est là où il devient extrêmement drôle parce que c'est Patrick Lohor sur la coke. En fait, c'est Tigui sur la coke, mais joué par Patrick Lohor. Puis, c'est là où il dit des répliques exceptionnelles du genre, tu veux savoir combien tu penses? Non, non, ça, c'est dans le 1, le contre les viandes, mais qui est comme... Il est sur un trip de poudre puis il se pense pour Guy Lafleur puis tout ça. « Sur le stand! Sur le stand! » Puis, il va aller sur le banc puis... Sur la glace plutôt. Sur la glace, je veux dire. Puis, ce moment-là, c'est exceptionnel parce qu'en fait, c'est là où on voit une nouvelle facette de Tigui qui, dans le 2, va être beaucoup plus sombre dans le 2. Tigui va avoir une courbe dramatique plus approfondie jusqu'au 3, point culminant où il rencontre l'amour et c'est sa dernière présence dans Les Boys, où il rencontre l'amour, il se place, il apprend c'est quoi le côté magnanime, il apprend c'est quoi le partage et tout ça, consacrer sa vie à quelqu'un d'autre, sacrifier pour l'autre. Ça, c'est la soeur d'Alexis Martin dans le 3. Le 3, c'est vraiment mon moins préféré de la première trilogie, mais dans le 2, c'est vraiment... Moi, je trouve que le 2 est centré beaucoup autour de... Le personnage de Tigui, c'est celui qui prend le plus de coffres, on va dire. C'est pour ça qu'il est aussi bon. Oui. C'est quoi ta scène favorite du premier? Ah, le monologue de Marc Messier automatiquement. Elle vous est fort. Oui. Je l'écoute des fois comme pour rien. Juste sur YouTube, j'écoute ça à un moment. Non, c'est tellement bon, je ne peux même pas le qualifier comme à quel point c'est bon. Parce que tout est bon, le regard, tout, 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 tout est bon. C'est comme 10 sur 10. À chaque fois que je rencontre quelqu'un dans les Boys, un, je lui demande de signer la manche de mon chandail, puis deux, de mon manteau, puis deux, je lui demande de me parler du tournage, puis souvent, je pose une question sur ce moment-là, c'était comment, qu'est-ce qui s'est passé précisément quand Marc Messier s'est levé, puis quand j'ai rencontré Marc Messier, je n'ai jamais osé en parler. Aussi, dis-moi, ça doit être très difficile de livrer ce monologue-là devant plein de grands acteurs. Mais attends, là, je vais faire un parallèle, puis juste pour dire que je ne me compare pas, mais je vais t'expliquer un processus. C'est pas qu'on se compare, qu'on dit qu'on était gourds. Non, non. On peut toujours se comparer. Quand je joue à des sports, je me compare à Marc Jordan. Mais tu te compares à la... Oui. Je ne me dis pas que je suis Marc Jordan, mais je me dis, j'ai un ballon. Oui. Ah, OK, c'est ton point commun, c'est vrai. En bout de ligne. Alain Averson, il l'a dit une fois, à son année recrue, il était contre Michael Jordan, il parlait des Jordan, puis il l'a crossé. Puis il a manqué de respect, puis il a dit, je ne manque pas de respect. En bout de ligne, je suis juste un gars, il y a un court, il y a un devant l'autre. C'est intéressant, ça. Tu vois, il n'est pas comme Kobe. Kobe, il avait une vraie vénération pour Michael. OK, bon, c'est pas grave. Mais en fait, quand j'ai tourné de part en flic 2, mon personnage de Kevin, qui a comme un monologue, en fait, j'ai deux répliques globalement dans le film, c'est deux monologues. Le premier jour de tournage, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le poste de police, puis là, c'est là où le personnage de Louis-José apprend que ça ne se passe pas bien avec Karine puis qu'elle pense le quitter. Donc, comment ça fonctionne, le tournage, c'est que tu as tous les figurants, tu as moi, au milieu des figurants, qui est comme un peu en retrait, puis tu as les trois personnages principaux du film, c'est-à-dire Karine Vanas, Louis-José et Michel, côté. Et évidemment, derrière, tu as l'équipe technique, dont Émile Gaudreau qui n'est pas le dernier des réalisateurs, ne serait-ce que ça, puis en plus, il a fait partie du groupe sanguin et tout. En plus, il y a un passé humoristique impressionnant. Bon, moi, je sors de l'école de l'humour à ce moment-là. Je pense que c'est la première saison de Like Moi. J'ai ce rôle-là dans ce film-là qui est sûrement le plus gros film à ce moment-là au Québec, le plus gros plateau. Et j'ai un monologue. Ce n'est pas une réplique qu'au pire, on peut se patcher, ce n'est pas grave. Non, là, tu as la caméra sur toi et les jambes te tremblent premièrement parce que là, il faut que tu livres. C'est un moment dans le film et tu vois la gradation, donc c'est important. Parce qu'en plus, c'était le moment où je disais, j'ouvrais les yeux à Louis-José, je disais, pour vrai, tout le monde le sait, donc faites quoi. Et comment ça se passe, je ne sais pas comment le dire, mais ça dépend. Je pense que Louis Saillet, il doit travailler comme ça selon moi parce que quand j'écoute les boys, je me dis, ça doit être comme ça que ça doit être tourné. C'est qu'Émile, ce qu'il a fait, c'est que c'était vraiment le fun. Premièrement, c'est super intimidant quand tu commences à parler puis tu as Louis-José, Karine Vanass puis Michel Côté vraiment devant toi. C'est ultra intimidant. En écoute active. En écoute active. C'est super intimidant. Tu te concentres, tu te prépares, mais tu veux pas, tu as peur. Puis tu te dis comment tu vas le trouver. Comment tu vas trouver la bonne tonalité pour embarquer. Ce qu'Émile a fait, c'est qu'il m'a fait lancer la première prise. Puis là, à un moment donné, on a fait, ça a bien passé, ça m'a mis en confiance la première prise. Deuxième, mais ce qui arrive quand tu tournes de l'humour à la télé, le problème, c'est que la première prise va toujours souvent être la plus drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, à cause de l'effet surprise. La première, c'est là qu'il va y avoir souvent beaucoup de vrais rires spontanés puis c'est souvent un peu la plus fragile parce que c'est évidemment la moins travaillée, mais en même temps, c'est la plus spontanée donc c'est un équilibre. La deuxième, puis là, il va y avoir comme une espèce de pente descendante de ça devient de moins en moins drôle. C'est de plus en plus de musique, c'est une partition. Exactement. Puis là, on sait ce qui s'en vient. Le gag qui est apparu à la deuxième prise, on va le garder, fait que rentre-toi à la cinquième, il est moins surprenant et tout. Fait qu'il y a comme un truc pervers en télé quand tu tournes de l'humour puis avec moi, on vivait la même chose souvent, c'est qu'à un moment donné, plus les prises avancent, plus elles sont justes, mais moins elles sont comme spontanées. Puis c'est un jeu de montage après que tu gardes les meilleurs moments. Là, ce qu'Émile a fait, puis je suis sûr que c'est ça parce qu'un monologue comme ça, c'est juste ça qui fait que ça va être parfait comme ça. Émile, à un moment donné, il dit, OK, bien là, Philippe, on va laisser tourner la caméra puis je vais juste te faire signe comme repart du début. Fait que je faisais mon monologue, là, tout le monde jouait en écoute active. Là, Émile me faisait un signe puis là, je me repositionnais juste du début. Là, je repartais. Puis là, on l'a fait comme ça, je pense, quatre, cinq, six fois de suite. Sauf que c'est là où je veux en venir. C'est quand t'atteins le plancher en humour, il y a comme un état de stagnation et là, fouille-moi pourquoi, mais rendu à la douzième fois, il y a comme un truc absurde qui embarque et là, ça redevient extrêmement drôle. Puis là, t'as toute la justesse que t'as travaillée avant qui embarque avec le comique un peu surréaliste de, pour vrai, ça fait une demi-heure qu'on dit quatre lignes. Puis, j'exagère là, mais c'est à peu près ça. Puis je suis sûr que c'est ça qui est arrivé dans ce monologue-là. Parce qu'il y a tellement de petits trucs de détails, d'intonation, de regard, de jeu que à moins d'être, puis Marc Messier, c'est un grand, grand acteur, ça fait que ça ne m'étonnerait pas, mais à moins d'être un génie, tu ne peux pas avoir ça du premier coup. Il faut qu'il y ait eu des gens énormément de prises avant pour arriver à ça puis des prises en continu. Parce que c'est ça, la magie. Quand tu coupes, le problème, c'est que tu gardes... Tout le monde s'arrête. C'est ça. Fait que quand tu continues, tout le monde reste dans le beat, tout le monde se replace, on reste là-dedans, l'énergie. C'est ça. Fait que d'après moi, c'est comme ça que ça a été tourné, si je peux comparer, en fait. C'est brillant. Mais moi, c'est comme ça que je tournerais... Si un jour, je tourne un film, c'est comique, c'est parce que là, si je tourne Parasite, je ne pense pas que je vais faire... OK, tu sais, le goût... C'est drôle que tu dises ça parce que quand tu disais, quand tu mentionnais que tu as un moment où tu as un plancher puis tu reprends, mais tu as toutes tes habitudes, de ce que tu as travaillé, je sais que Nick Saban, le plus grand coach de l'histoire du football collégial, il dit souvent... Alabama. Oui. Dis-moi, je fais pratiquer, mais on ne pratique pas jusqu'à temps qu'on l'aille bien. On pratique jusqu'à temps qu'on ne peut plus l'avoir mal. On ne peut plus le rater. Ah, ce n'est pas fou, ça. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Comme Kobe, hein. Kobe, à la fin, il faisait encore des trucs que tu commences à faire quand tu commences à faire du basketball, même quand il avait tout battu les records. Alors, Kobe, moi, j'ai un tatou, là, 8. Puis le haut, c'est comme un 8. C'est Kobe, OK? Non, je ne sais pas. Un jour, on va faire un épisode sur le basket. Je ne connais rien sur le basket. Ça va être génial. C'est encore mieux. OK. OK. Le 2. Oui, mais oui, allons-y, le 2. C'est une joke, là. Je ne sais pas avec combien de temps qu'on parle, mais ça fait longtemps. Tu n'as pas de casse. Oui, mais quand même. Le 2, c'est perso mon préféré. OK, pourquoi? Ça se passe en France, donc ça, c'est mon côté. Non, Chamonix. Chamonix, mon erreur. On dit-tu Chamonix ou bien non, Chamonix? Il faut que tu dises Grand Prix ou bien non, Grand Prix X. Astérix ou bien non, Astérix? Ça, c'est ça l'affaire. Ah non, ce n'est pas vrai. Chamonix, on dit-tu Astérix ou bien non, Astérix? On dit-tu Grand Prix ou bien non, Grand Prix X? Ça, c'est dans la scène de l'avion. Puis là, Fern, il se réveille en faisant dire Maurice Richard. Maurice Richard, Maurice. C'était dans le temps que le Rocket était vivant. D'ailleurs, la chanson du 2... Non, non, la toune, on finit là-dessus. OK, parce que le 2 commence encore une fois sur un plan séquence. Là, c'est plus funéraire. C'est noir. Ça commence par des funéraires. De Labine, le seul ami de Fern. Parce que quand Fern prend sa retraite dans le 1, c'est juste Labine qui reste à ses côtés. Labine, c'est son compagnon d'armes. Labine meurt dans un accident de barbecue. Je peux-tu dire quelque chose d'arrible? Oui. Il me fait parier à Fern. Je comprends ce qu'il amène à l'histoire. Puis je comprends ce qui avance. Moi, Fern, ne me fait pas rire. Tu sais, c'est dit, c'est d'une lourdeur infinie. J'ai l'impression d'avoir dit que j'étais contre l'avortement. Mais Fern ne me fait pas rire. C'est surtout le personnage que quand il fait des jokes, je fais, ça, c'est une joke qui a été dite. On passe à la suivante, s'il te plaît. Oui. Ça t'a fait de la peine? Oui. C'est ton préféré. Non. Mais c'est sûr que s'il y a un reboot, c'est lui que si j'ai une chance de jouer dans les Boys un jour, c'est le personnage de Fern. Ben oui. Ben oui. Tu serais bon pour jouer le médecin aussi? Non. Fern, c'est plus... Tu sais, le geek qui connaît tous les stats de quelque chose de par rapport et d'obscur qui comme... Tu pourrais jouer voler du frein. Non. J'ai pas l'œil. Non, c'est sûr que Fern, c'est plus moi, dans le casting, mettons, naturel, je pense que je suis plus Fern. Je comprends, mais ça rend pas... de Guy, mais c'est Pierre-Yves-Roy des Marrettes, Guy. Ça rend pas le personnage. Oui, ça rend le personnage. Je serais capable, moi, de dire que Léo Labine a scarré quatre buts. Dans la vraie vie, je suis à un intérêt... En fait, il faut juste que je... Je suis comme ça en Formule 1. Fait que j'ai juste à transférer ça au hockey. Comme je suis comme ça... Paul Oud, à la fin du monde est à 7 heures, c'est un des meilleurs panélistes avec Brot Blanchet. Brot Blanchet est meilleur, mais à la fin du monde est à 7 heures, je suis plié en deux. Dans les Boys, le personnage, pas Paul Oud, Paul Oud est extraordinaire, le personnage, je m'en fous. C'est pas grave, là. Puis même, tu me dis... Tu vas me dire « Ouais, j'ai le même casting. » Mais c'est un personnage très important. Il est très important pour l'intrigue. Mais moi, j'aimais ça qu'il fasse des stats. Je ne faisais pas rire. Mais c'est là où, tu sais, il faut que tu vois l'humour à travers les chiffres, Thomas. Ah, ça, c'est hilarant, l'humour à travers les chiffres. Oui, c'est très drôle. C'est très, très drôle. Des fois? Jamais. Extrêmement drôle. Si on rit tous. Ben oui. Pour vrai, déchiffrer des lettres, c'est vraiment drôle. En plus, ce qui est drôle de toi... Moi, j'ai l'application déchiffrer des lettres. Voici ce qui est drôle de toi. C'est pas que tu connaisses plein de choses. On sait que tu connais plein de choses. Puis là, c'est toi dans la vie de tous les jours. Exemple, le meilleur bout du podcast jusqu'à présent, c'est toi qui tripes à la monarchie puis qui se ramasse dans l'appartement d'une fille à deux heures du matin puis ça ne se passe pas comme tu veux. Ça, c'est hilarant! Mais toi qui fais juste parler de la monarchie, c'est pas ça qui est hilarant. Le personnage de Fern, il serait beaucoup plus drôle si tu prends Fern avec ses patois puis tu mets dans des situations difficiles. Oui, mais des situations où il vit puis la seule chose qu'il connaît dans la vie, c'est les statistiques de hockey. Voilà! Oui, mais ça, c'est ma théorie de qu'est-ce qu'on devrait faire avec les boys si un jour, il fallait... En tout cas, ça, c'est mon souhait par rapport aux boys. Dis maintenant, dis maintenant. OK. C'est parce que là, on commence par qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les boys? Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec les boys. Je pense que là, ça appartient à Comédia, la franchise. C'est correct. Tu sais, j'ai confiance en Comédia, mais je sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais ce que je sais, c'est que... La rumeur qui circule dans le milieu... Pendant un bon moment, il y a eu une rumeur assez persistante. Que c'était les boys à l'hospice. Qui est une idée... Mais que t'as eu les boys enfants puis là, t'aurais les boys à l'hospice. Moi, j'embarque moins. Pas mal moins, mettons. Mettons, même il était une fois les boys, j'ai pas écouté en fait. Parce que pour moi, les boys, c'est 1, 2, 3. Puis, il y a une affaire que je comprends pas, c'est qu'avec des personnages aussi riches, pourquoi on fait pas des prequels de personnages comme les Avengers dans le fond? Où tu suis Tigui, son ascension, comment il est devenu un espèce d'agent immobilier véreux. Bob, comment il s'est mis... Si on a casté, ça serait Pierre-Yves-Roy des marins. Oui, c'est ça. On avait un bon casting en plus. Il serait génial Pierre-Yves-Roy des marins. Oui, Antigui. Fern, comment il est devenu chômeur que la... Je veux que Pierre-Yves-Roy des marins me vende un condo dans un schlagotou-croche. Bien, c'est ça, c'est sûr, ça serait bon. Ça serait génial. Puis, mettons, t'aimerais ça que moi, je te parle de statistiques de hockey en étant extrêmement incompétent puis que tous les jobs que j'ai dans la vie, je suis pas capable parce que la seule chose que je suis capable de dire, c'est des stats de hockey. Je comprends. Fait que c'est pour ça que je me ramasse sur le BS comme Fernand. Je comprends. Je comprends. Je comprends, oui. Non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est génial. Il est incapable d'interagir avec l'humanité. Il est toujours incompétent. Il trouve une femme puis comme toi, il trouve une femme qu'il aime puis qu'il l'encourage. Oui, comme moi dans la vraie vie puis la plus grande réussite c'est un lézéboy comme moi dans la vraie vie puis... Il est pourri dans les buts comme moi dans la vraie vie. Il y a beaucoup de choses entre Fernand et moi. Il n'est pas compétent dans aucun de ses emplois comme moi dans la vraie vie. On n'a pas parlé en passant. Ah oui, tu es pourri comme humoriste puis comme podcasteur. Non, mais Chériville, par exemple. Chériville, par exemple. Tu sais pas, c'est quoi Chériville? C'est quoi ça? Chériville. Oh! Oh, gollis! Oh! OK, on en parle maintenant. Chériville. Ah, sti, mais c'est... OK, vas-y. Non, attends, explique comment ta... OK, ça, là, je regarde. Être ami avec Phil, c'est fou. T'as plein de raisons. J'aime Phil. J'affectionne Phil. Il rend ma vie plus heureuse. Ce qui est génial de connaître Phil, c'est que t'as plein de gens qui connaissent Phil qui t'écrivent. Parce que connaître Phil, c'est quelque chose. Il est unique, Phil. Fait qu'il faut en parler à d'autres gens. Comme, yo, comment... Moi, dans mes DMs cette semaine, un gars que j'ai jamais entendu parler sur Instagram, il m'écrit. Il est saoul, de toute évidence. Il me dit, hey, Chériville, Philippe Audrin. Je fais, quoi? Quoi? J'envoie la photo à Arnaud Soli et à Philippe Audrin parce qu'on a un group chap à trois. Puis je fais, non, ils sont sous puis ils m'écrivent n'importe quoi. Moi, puis Arnaud se fait, ah, 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 le monde sous. Philippe Audrin fait, oh, oui, Chériville. J'ai travaillé là, c'était ma job. C'est quoi ça, Chériville? OK. Chériville. C'est quoi ça? C'est un grand moment de honte dans ma vie. C'est... OK. Entre la première et la deuxième année de l'école de l'humour, je dois avoir une vingtaine d'années. J'ai une formation d'acteur, c'est tout. Fait que les emplois, très limités, OK? Tu pousses à y au Subway, revenez voir la quille. Oui, mais je veux pas. Parce que t'es un artiste. Ben, pas parce que... Non, parce que je veux juste... Je me dis... Je veux faire de quoi te connexe. T'entends. La seule chose que te connexe à ce moment-là dans ma région de Vaudreuil-les-Cèdres et tout ça, Vaudreuil-Soulanges, c'est un nouveau parc d'attractions qui se nomme Chériville. qui est dans un pit de sable dans la réserve des cèdres, OK? Et c'est des jeux gonflables à thématique western. Un pit de sable, des jeux gonflables, des moniteurs habillés en cow-boy, mais tu sais, genre des chapeaux de cow-boy du Dollarama. Puis là-dedans, ce que t'as, c'est que t'as le parcours des mini-4O électriques au fond. T'as les genres de petits bateaux à pédale, genre de pédalo un peu. Puis t'as une pièce de théâtre aussi. Moi, comédien du conservatoire, j'ai été engagé pour être comédien. Et t'as deux personnages principaux. T'as le shérif ville, Victor, le shérif de shérif ville, ça, c'était pas moi. T'as le brutus, le chansonnier inspirant qui était le méchant. Le chansonnier inspirant? Oui, parce qu'il fallait qu'il fasse peur, mais pas trop. Fait que c'était brutus, le chansonnier inspirant. Puis, moi, j'ai décidé d'être le... Parce qu'ils nous ont donné... Vu que j'étais formé, ils voulaient me donner le rôle principal de le shérif. Mais moi, j'avais fait la roulotte. Puis j'avais bien remarqué qu'après le spectacle de la roulotte, je faisais l'épouvantail dans la roulotte, dans le magicien d'os. Les enfants, ils se garochent sur les gentils. Puis la sorcière, elle, elle avait la paix quand elle se démaquillait et puis tout. Fait que quand j'ai vu que j'avais l'opportunité d'être le méchant, j'ai pris le méchant pour avoir la paix après le spectacle parce que je ne voulais pas que des enfants me courent après toute la journée puis que je suis obligé d'être le personnage de la journée. Et tu le manches, il faut le mentionner, tu détestes être touché. Je déteste fondamentalement être touché. Puis quand des enfants me prennent les jambes puis qu'ils ont mon sexe à la hauteur... J'ai beaucoup de malaise, OK? Beaucoup de malaise. Fait que... Non, mais c'est vrai. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais y échapper en étant Brutus le chansonnier inspirant. L'affaire, c'est que je détestais Chériville puis je ne me donnais pas beaucoup avec Chériville, malheureusement. Le problème de Chériville, c'est qu'on recevait des groupes scolaires beaucoup au début de l'été. Fait que là, moi, il fallait que j'embarque dans les autobus quand il arrivait. Là, il fallait que je dise un truc du genre, « Salut la compagnie! Alors, paré à vivre l'aventure au Far West! » Là, j'avais un script pour adapter ça. C'était, mon cheval Tigalo, parce que j'avais un cheval imaginaire. C'était Tigalo. Tigalo en un mot. Mon cheval Tigalo m'a murmuré que vous étiez des cow-boys du village du Comte-Jour de l'Estére. Tu sais, quand même, ça ne marchait pas. Vous êtes des cow-boys du village de l'école Notre-Dame-de-Lôtre. Tu sais, ça ne marchait pas à place de dire que vous êtes de l'école. Non, il fallait que je fasse des cow-boys du village. Et là, là, j'amenais ça. Puis là, il y avait un enfant qui était génial dans Chéryville. C'est que le stationnement où les autobus débarquaient, il y avait un arbre au milieu du stationnement qui était comme entouré de petites guirlandes puis de banderoles puis tout ça. Moi, le premier jour, je vois l'arbre qui est assez gros, un gros arbre. Puis, je suis comme, c'est le fun. Il y a des guirlandes. Moi, je pensais que c'était pour... Tu sais, pourquoi on a mis des guirlandes? Il y a un gros arbre. C'est sûr que les autobus ne vont pas rentrer dedans, mais je pensais que c'était un peu ça. Puis là, ils m'expliquent qu'on annonce parce que les guirlandes, c'est un hommage à un gars qui s'est pendu l'an passé. Paris, je suis révélée, t'as 8 ans. C'est nettement de ça, de tes attentes. Puis tu débarques à côté d'un arbre où il y a un pendu. Puis là, t'arrives. Il n'y a pas de magie, OK? Moi, je porte... Attends, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie parce que moi, je n'ai pas la motivation. Le gars, il ne sait pas... Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire, mais tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un est arrivé le matin puis il y avait un pendu sourire. Attends, il y a une thématique western peut-être, mais... Ce n'est pas drôle. Appelez si vous avez besoin d'aide. Appelez. Appelez. 1-800-APPEL. Mais juste dire que dans le contexte, c'était quand même ça. Les enfants débarquent puis il y a un arbre. Sacréfice! Là, il y avait plein d'herbes à puce. Fait que tous les enfants sortaient de là avec l'herbe à puce. Puis là, tout ce qu'ils font, c'est... De l'herbe à puce? Ben oui. Puis de l'herbe à pouce. Christ, une forêt parce qu'il fallait que tu traverses un boisé. Une forêt en Far West. Ben, pour pénétrer dans le monde de Chériville, il fallait traverser un bois. Et ça te pique. Génial. Ça te pique. Mais attends, là, l'affaire, c'est que c'est des meubles gonflables dans un pit de sable. Il n'y a pas d'ombre dans un pit de sable. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais des jeux gonflables, c'est du plastique, au soleil, brûlure au neuvième degré à chaque jour. Oh non! Coup de soleil, insulation tout le temps. Puis, ben tu sais, je racontais mon expérience au glissado en Hollande. Oui, oui. Ben, il est arrivé à un moment donné où il y a eu un groupe qui aurait pu être au glissado avec moi en Hollande. Qui n'était pas privilégié, disons. Oui, qui avait des défis à relever. Oui, des défis. Et pour qui, juste, pagailler était un défi. Tu sais-tu qu'est-ce que j'ai lu sur un forum de Reddit? Je ne suis pas sûr si ça va être une bonne source d'information, mais vas-y. Chez les hommes qui ont des retards mentaux. Oui. Il y a un problème. Il y a un gros nœud. Quand il y a un homme qui a un regard mental qui est homosexuel, parce que souvent, c'est les hommes ensemble et les femmes ensemble. Oui. Il est excité par les autres hommes. Puis souvent, il y a des problèmes d'agression sexuelle parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Ah oui? Oui. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Il fait juste, ah moi, quand je fais ça à un homme, il y a une pulsion. Voilà. Ça me fait du bien. Les hommes, ils ne peuvent pas consentir parce que ce n'est pas dans l'article. Ce n'est pas tout le temps. Oui. Ils ne comprennent pas ce qui arrive. Des fois, quand tu es dans un groupe d'hommes avec un retard mental d'un homosexuel, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ah oui? Parce qu'il faut tout le temps que tu fais, non, 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 lâche-les. Tu fais la police un peu. Lâche-les. Comme dans une soirée d'humour un peu. Il ne comprend pas. Ça n'arrive plus, ça. Non, c'est vrai. Mais c'était une blague facile. Mais il se paraît que c'est un grand enjeu. Mais je n'ai pas été confronté à ça. Moi, c'était plus leur apprendre à pagailler parce qu'il fallait une certaine motricité puis je peux te dire que ce n'était pas gagné. Je ne l'ai pas. Je te rappelle que ma source, c'est… Reddit. Non, pas juste Reddit. Forum. Ah oui, c'est vrai. Des commentaires. OK, c'est bon. C'est très fiable. Puis, l'affaire qui est super, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de budget pour Chériville l'année d'ouverture. Moi, j'ai participé à l'année 1 de Chériville fait que j'ai vraiment bâti la ville de Chériville. Et il y avait des… Ce qui est ironique, c'est très Far West que tu l'écoutes. Il y avait des mini… Mais à la place d'avoir des chevaux, il y avait des mini quatre roues électriques achetées en Chine que j'ai montées moi-même avec une clé Allen pendant un été de temps dans un container. Oui, oui. Puis là, on a mis un circuit en bottes de foie mais vu qu'on n'avait pas beaucoup de budget. Bien, vu que le propriétaire de Chériville n'avait pas beaucoup de budget, les bottes de foie ont moisi. Fait que quand les enfants rentraient en quatre roues à toute vitesse… Ah oui, puis vu que c'était des quatre roues chinois… Ha ha! Vu que c'était des quatre roues chinois cheap. Il y avait un gros problème de vitesse. Fait que c'était pas régulier. Oui, oui, t'en avais qu'il allait comme à 0.06 km heure puis t'en avais qu'il allait quand même genre à 23 km heure. Fait qu'il fait… Fait qu'il avait des super dangereux en plus. Oh, dear! Puis là, il a fallu limiter. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais il a fallu à un moment donné limiter parce que ce n'était pas normal. Puis là, à un moment donné, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un parcours de mini-golf parce que le chef… Coup de nul lorsque tu me racontes. Non, non, attends. Une couche de plus. Le chef d'œuvre de Chériville, c'est que le créateur de Chériville était aussi le créateur du rigolfeur. Non! Ouais. Fait qu'on avait un parcours de rigolfeur thématique western dans Chériville. Et quand il a su que j'étais humoriste, il est venu me donner des conseils. Moi, tu sais, j'ai parti rigolfeur, fait que je peux t'aider en un mot si tu veux puis tout ça. J'ai des idées de gags. Qu'est-ce qui fait rire le monde? Je fais quoi? Puis j'ai dit en joke, la fameuse la crotte dans le fond du cou. Exactement. Ça, ça fait rire. Fait que ça… C'est incroyable. Puis là, après ça, grâce à ça… Ah, OK. Là, tu m'entends-tu? Ouais. OK. Et là, à cause de Chériville, grâce à Chériville, il faudrait que je dise, j'ai appris à manier le lasso. Pourquoi? Parce que Brutus, mon atelier, c'était des cours de lasso. Fait que là, on avait des… Montrer à des enfants le lasso. C'est la femme la plus niaiseuse du monde. Ben, c'est cow-boy. Fait que là, moi, je maniais le lasso. Fait qu'on a un vrai cow-boy de Saint-Tite qui est arrivé avec un lasso. Puis là, il nous a montré à manier le lasso. Fait que je sais manier le lasso pour vrai de vrai. J'ai jamais cru ça de toi. Puis là, sauf que normalement, le lasso, c'est fait pour attraper des beurres, des chèvres. Fait que là, on avait des moutons, mais des moutons en plastique, des matelas Serta. Fait que c'était comme des objets promotionnels de matelas Serta. Fait que c'était ça qu'on attrapait au lasso. C'est incroyable. Ouais. Puis là, moi, tout le long, il fallait que j'aille l'accent français de « Alors, les amis, alors, les amis, vous voulez jouer au lasso? » Mais il n'y a pas de français dans le western? Ben, dans les films américains traduits, oui. Mais c'est ridicule parce que le western, c'est en Amérique. Il y a eu des cow-boys ici. Hey, Thomas, la magie de chériville, là. Mais c'est plus logique d'avoir des cow-boys québécois que des français de France. Oui! Je veux dire, il n'y a pas de cow-boys en France ici. Moi, là, c'est pas grave, là. Moi, j'ai tenu mon rôle. À la fin, par exemple, j'avoue que mon dernier, dernier, dernier chiffre, qui est à ce jour ma dernière job étudiante, là, comme... T'as dit que te pente puis t'as manqué ton coup. Non, l'arbre était déjà prise avec les guirlandes puis tout. Mais, mais, non, c'était... Il y avait comme une... T'sais, on faisait des... Ah oui, parce que les seuls gens qui venaient chez Riveville, c'était du monde qui passait par Groupon puis je sais pas, t'sais, des trucs arabais. Fait que c'était tout du monde qui voulait pas payer puis qui était quand même en train de chialer en faisant... Là, c'est pas bien bon, les affaires, mais je sais... Mais, premièrement, t'as ce que tu mérites, est-ce que t'as été sur Groupon, là. Comme, t'attends-tu, genre, à être à la ronde avec comme... Non, non, là, comme t'es dans un pit de sable avec des jeux gonflables qui brûlent, comme t'as ce que tu mérites. Fait que c'est pas moi le problème. C'est génial. Je contribue au problème en étant Brutus le chansonnier inspirant. Il m'a pas rappelé pour l'année suivante. Non, mais une des bonnes affaires qui est arrivée, c'est que, premièrement, j'avais développé une chanson, genre de rap, on oublie pas. Tu rappais... Mais je rappais pas. Non, non, non. Tu rappais, mais tu n'oses pas le dire. Tu rappais déguisant un cowboy avec un accent français avec un lasso. Non, mais... Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Puis, la dernière journée... Non, c'est exactement ce qui est arrivé. Dans les 15 dernières minutes, on avait comme un micro qui allait dans le parc pour dire, le parc ferme dans 15 minutes. Oui, puis tu rappais ça. Non, mais le dernier jour, j'ai fait... J'ai fait un genre de freestyle qui démolissait Chériville à 100 %. Est-ce que tu te souviens de quelques verres? Je me souviens que j'ai dit, genre, Chériville... Attends. Ah oui, c'est ça. J'ai dit une affaire du genre... Je me souviens que... Attends, je vais essayer de m'en rappeler. J'ai dit une affaire du genre « Oh, Chériville! Oh, Chériville! Vous venez pour pas y retourner. Ça coûte 4 piastres puis on se fait fourrer. » C'est bon. Une affaire de même. C'est bon. Dans les haut-parleurs. Dans les haut-parleurs. Du gars qui a... Vous vous êtes fait fourrer. Genre, j'ai vraiment dit aux gens « On le sait que vous vous faites fourrer. On est désolés. » Ça, c'est la dernière fois que j'ai mis les pieds. Après ça, il y a eu mon affiche « Most Wanted » dans Chériville. « Dead or Alive. » Non, je sais pas. Mais Chériville a déménagé ensuite. Je sais pas ce qu'il devient. Ça se Google, ça existe. Mais là, c'est parce que là, je vais être obligé de m'excuser auprès de Chériville. Non, non. Non, non. Tu t'excuseras jamais auprès du gars qui a inventé des rigoleveurs. Tu vas jamais... Je vais... Mais il voulait faire une pub à un moment donné, OK? Ah, ah, attends. Guy de Chériville, on peut faire ta pub gratuitement. Non. Comment dire deux princes? Comment dire deux princes? Non, 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 non. Non, arrête. Non, Thomas, Thomas. Let's go. Non, fais pas ça. Le rigolfeur, ce que tu veux. Non, Thomas, fais pas ça. Ah oui. Non, 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 non. On prend un break des Chichescu. Non, non. Et des écumains rouges juste pour toi, maître de la comédie. Parce que là, il voulait faire une pub et c'était un peu avant... Ben, tu sais, le viral commençait. Il voulait être viral, j'imaginais. Il voulait être viral. Fait que là, lui, il avait décidé que sa pub... Ton modèle, c'est la malaria, c'est toujours bon. Non, mais il avait décidé que... Ah, ça, c'était une bonne blague. Il avait décidé que la pub, c'était, dans le fond... Tu sais comment c'est bon? C'était les parents qui arrivent en auto. Oui. Et là, les enfants embarrent les parents dans l'auto. Oui. Et là, vont dans Chériville voir toutes les attractions de Chériville pendant que... Bon, le pendu. Non, mais là, ça, c'était pas... Le jeu du pendu n'existait pas. Mais moi, je l'avais proposé quand même. Je l'avais quand même proposé. Mais là, moi, je voulais pas être relié à ça. Fait que j'ai comme fait une histoire que vu que j'étais dans l'UDA, je pouvais pas être en pub pis blablabla. Brillant. Fait que comme j'ai échappé à la pub. Résultat, c'est lui qui a joué dans la pub. C'est ça que cette pub existe. Sûrement. On la cherche. Gang. Gang. Non, non, mais... On a besoin de vous, les gens de prince. Je sais que vous êtes des nerds. Je sais que vous êtes bons avec les ordinateurs. Trouvez la pub de Chériville avec le gars du rigolpheur. Parce que là... Je vous en conjure. Ce qui est drôle, c'est qu'il m'avait placé comme dans le fond, moi, il avait placé ma partenaire de job qui avait à peu près mon âge un peu plus jeune. Moi, comme si on était des parents qui avaient eu des enfants comme à 12 ans. C'était un peu ça parce que les enfants avaient genre 13 ans. Fait que c'était comme si on avait... Peut-être non, 10 ans. Fait que c'est comme si on avait eu des enfants vraiment genre tôt. Mais là, vu qu'il me remplace dans le casting, lui, la pub, c'est un gars de 40-quatre ans qui est avec une fille de genre 19 ans et qui a des enfants de 8 et 10 ans avec une fille de 19 ans. Qu'ils soient morrés par ces enfants. en fait... C'est une nouvelle blonde. Fait que c'est la fin de semaine sur deux qu'il y a avec ses enfants. Moi, j'ai plus interprété ça comme crève dans ton est si tu chambres une crise de pédo. Tu sais, c'est un peu... Moi, à la vie, c'est pas un peu de fait. Non, non, c'est pas un pédo, mais... C'est sa deuxième femme. C'est son rebound. Il va au Chériville. C'est très ambigu, le public cible de Chériville. C'est dégueulasse. Chériville à 2.8 sur Google. C'est quand même élevé, non? Ou ce que tu viens de décrire. On a juste huit revues. Il y en a une, c'est un prix. 3 sur 5 sur Canada Guide. OK. L'île à la pire, s'il te plaît. C'est sûr qu'il y a une étoile. L'île à la pire. Peut-être qu'il me nomme dans la une étoile. C'est génial. Ça se peut qu'il me... On t'écoute. Quelqu'un a donné 5 étoiles puis elle dit juste cool. Alors ça, c'est fake, c'est sûr. C'est sûr, c'est fake. Il y a une autre. Je ne veux pas parce que c'est traduit automatiquement. Je ne veux pas que ça se traduit. Je veux... Ah, original. Là, je vais le faire en français. Une étoile. Une étoile. OK, on t'écoute. Lily Lembo. C'est une petite madame. Elle dit, « J'ai trouvé dommage de devoir attendre à 11 heures pour pouvoir profiter des jeux d'eau. » Ah, il y avait des jeux d'eau maintenant. OK. « Corde de Tarzane puis structure gonflable. » Pas dans mon temps. « Alors que le site est ouvert des 10. » Alors, elle était là pour une heure pour rien. « Sans compter que les jeux sont ouverts en alternance. Faut de manquer de sauveteurs. » Oh, OK. Il n'y a pas de sauveteurs là-bas. « Je mets le mot sauveteurs entre guillemets car à part parler entre eux, ils ne servaient pas à grand-chose. » Ça correspond à mon expérience. « Je trouvais que la surveillance était très négligée. » C'est vrai. Oh my God. Un bébé d'environ deux ans s'est presque noyé et aucun membre de la personne a été témoin qu'est-ce que soit. « Très dessus d'avoir fait une heure et demi de route pour vivre autant de déceptions. » Le personnel manque de motivation et cela affecte l'atmosphère. C'est 100% ce que tu disais. puis j'ai même des gens en anglais. Martin écrit « Perde de temps activité non mais nus employés aucunement motivés. » Je ne suis pas un menteur. Non, ce n'est pas un menteur. Non, ça c'est moi chez Réville. On va être dans le trouble pour ça. Pourquoi on va être dans le trouble? Pourquoi on va être dans le trouble? Parce que c'est clair que ce gars-là est un homme. C'est la même chose que pour les vestons mais la différence. Si l'égout du rigolpheur t'es fâché, c'est moi qui s'en occupe. Ce n'est pas filmé. Ça va être une autre ambiance. Je veux-tu avoir une poursuite? Non, impossible. Quelqu'un écrit que les yeux gonflables sont mal gonflés? Ça, c'est vrai. Ça, j'avoue qu'on a eu un problème au cours de l'été. Les yeux gonflables. C'était une souffleuse comme à air. Mais c'était dans le sable. Il y avait tout le temps des problèmes que le sable était aspiré dans la machine. Ce n'est pas bon, ça? Non, ce n'est pas bon. Ça, c'est mon été à chez Réville. Mais ce qui est quand même mieux que quand j'étais personnage historique de Nouvelle-France dans un parc historique. Ça, j'ai fait ça aussi pendant cinq ans. Ça, dans un autre épisode. OK. Ça me ferait me faire plaisir de sortir mon accent de la Nouvelle-France. J'ai hâte. Dans le prochain épisode, on va en parler. On va commencer par ça. Concluons l'épisode. Avec les boys. Avec un détour par Chérifville. Moi, j'ai trouvé la pub si vous voulez le voir. Ah! T'as-tu la pub? On fait ça le plus rapidement possible. Es-tu là, la pub? On va pas la mettre, je pense. Je peux le mettre là-bas. C'est à vous si vous le voulez. Ah non, mais je sais pas. Mais la pub, elle existe. C'est ça qu'on peut dire. OK, on va la mettre sur la... Ça commence en noir et blanc, hein? Ah ouais, c'est... Même pas noir et blanc, c'est un peu gris. Oui, c'est ça. On va la mettre en ligne. Ça, ça a failli être... Le début, ça a failli être moi. OK, on va la mettre en ligne. On finit l'épisode le plus rapidement possible parce que j'ai envie de voir la pub. Les boys. Les boys 2, c'était génial. Les boys 3, c'est là où... Oui, mais les boys 2, ce que t'aimes, c'est qu'il y a la grande performance de Patrick Cureur. Il faut que t'en parles. Patrick Cureur, je trouve qu'il est extraordinaire là-dedans. Il y a ma joke préférée où Patrick Cureur est très, très triste. Il voit un itinérant puis il est saoul puis il va voir l'itinérant puis il dit... Je voulais... Ma vie, ça allait mal. J'étais tout croche. Puis là, je t'ai vu. T'as rien. T'es... T'es une merde. Il s'en va puis le gars, il se garroche. Puis il va... Je trouve ça hilarant. Il aurait pu avoir un arbre aussi. Oui. C'est hilarant, ça. C'est nono, mais les shots pour le Canada, c'est très... Oui, oui, les shots. Ou tu touches, je fracasse. Ça, c'est bon. Mon beau préféré du film qui a changé ma vie, j'ai eu mon éveil sexuel avec les boys 2. Parce que... Bob, il y a une maîtresse dans les boys 2. Voilà. Cette femme, elle m'excite beaucoup. La française? C'est... Ça l'a éveillé mon... Ah oui. La blonde de... Ça aurait pu être Marion Cotillard, ça. Non. Oui. Cette femme-là, tu changes rien. C'est cette femme-là. T'en as-tu parlé à Steph parce qu'elle ressemble en aucun point à Steph. Je sais. Genre en aucun point. Cheveux courts, blondes, yeux bleus. On peut être excité par les mêmes affaires. On va amener son sein. On voit son sein puis elle relève... Oui. La toupie québécoise. Oui, ça, je m'en fous un peu. C'est quand on voit son sein. En passant à racisme aussi un petit peu dans les boys 2, l'équipe d'Afrique. Moi, je parle de mon éveil sexuel. On parlera de racisme après. Le sein de cette femme à l'écran au cinéma beau ou bien. Ça a explosé. Ça a explosé. Ah oui? Ça a explosé. Pour vrai? Pour vrai. J'ai trouvé ça incroyable. Merci à cette femme d'exister. Je ne sais pas c'est qui cette actrice-là. On va aller fouiller. Merci, Louis Saillat, de l'avoir mis. Oui. Tu as un grand impact sur ma vie sexuelle. C'est une grande partie pourquoi je suis aussi libidineux. Merci. Je ne suis pas sûr que c'est un merci, ça, par exemple. Oui, merci. Je suis très heureux de tout ça. Oui, mais... Oui, la performance de Patrick Courage. Je comprends le jeu, l'art, mais le sein de cette femme. Merci au sein de cette femme. C'est... Alors, Cécile Auclair, A-U-C-L-E-A-R-T. J'ai chaud. Son nom m'excite. Cécile Auclair. Elle est divorcée de Christian Roth, tu vois, qui est un autre acteur qui a comme le nom... Puis elle a joué, si vous voulez la voir après Les Boys, elle l'a joué dans, par exemple, au cinéma, au cinéma, elle a joué dans Premier Noël et Quand j'étais chanteur de Xavier Giannoli. Donc, c'est tous des films que je n'ai jamais vus. Oui, une grande artiste. Concluons. Les Boys, ça a marqué notre vie. Oui. La chanson, il faut finir sur Éric. Je pense qu'on... Juste deux secondes. La première chanson, c'est un hit historique du Québec. Les Boys, on est trop frères, les Boys. J'aurais évité qu'on parle d'Éric Lapointe. OK. Parce que je vais expliquer comment il y a eu le rôle dans le 3. Je comprends. La 2, c'est ma chanson préférée de toute la série. Moi aussi. Ma chanson préférée, c'est le Rocket. Le Rocket, parce qu'il parle de Maurice Richard. Mais j'aime bien Alléluia, T'en as compté des... Ça, c'est la toute... On s'occupe de ta femme. Ça, c'est fou, ça. Je la connais, hein? Oui, c'est incroyable comme chanson. Oui, elle est très bonne. Puis... Elle s'appelle Alléluia. Oui, c'est un peu gospel. Alléluia. Oui, c'est ça, c'est la chanson Alléluia. C'est là où on voit Guy Cloutier et Michel Bergeron et Stéphane Quintal porter le cercueil de la Bine dans le 2. Oh! C'est vrai? OK! Et Roger Brulotte aussi. Oh, OK! Non, non, mais... Non, non, mais c'est vrai, c'est un fun fact pour l'anecdote de tournage. C'est vrai fun. Non, mais il y a Michel Bergeron puis Stéphane Quintal. Je pense Pierre Aude aussi. Non, mais vous regarderez, il y a plein de caméos dans le 2. Et le Rocket, le clip... En tout cas, c'est super bon. Puis les petits gars, il y avait l'équipe de hockey de Pincourt dans le vidéoclip. Puis le 3, c'est Boys Blues Band, moins embarqué dans Boys Blues Band. Mais Éric Lapointe joue dans le 3. Oui. Éric Lapointe a expliqué... En fait, il y a deux... Les meilleures entrevues, c'est par rapport au 3. Parce qu'il y a Josée Théodore qui fait un caméo dans le 3. Et là, on a demandé à Josée, hé, comparé au hockey, le cinéma, c'est comment? Puis là, Josée a dit, ben, c'est sûr, c'est pas pareil à cause qu'au hockey, au cinéma, quand tu te trompes, tu peux recommencer puis au hockey, tu sais, c'est fait. En fait, tu vois, j'ai vu d'autres... Grâce intellectuelle. J'ai vu d'autres différences entre le hockey et le cinéma. J'en ai vu quelques autres. Mais, il y a Éric Lapointe et Éric Lapointe, en entrevue, avait dit, comment, tu sais, c'est comment d'être dans les boys? Puis il fait, ben, ça, c'est rien à voir. Non, c'est rien à voir. C'est rien à voir. Fait que là, ça, ça voulait dire, ça faisait déjà deux films que je voulais un peu jouer dedans. Et j'ai osé dire, j'aimerais savoir un rôle. Puis là, il a dit, ouais, c'est le fun. Fait que t'as un rôle de Bruno, qui est comme l'ami de Popole. Il disait, ouais, c'est pas un gars qui parle beaucoup comme moi. Fait que ça, ça a été facile. Et ça, ça a été la performance d'acteur d'Éric qui, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il devient. On sait pas, hein? C'est un amateur de boxe féminine. C'est vrai? C'est vrai? Bravo. Moi, l'épée. Ah ouais? Comment ça? Jean-Marie-Ève Dicard, il... Mais... C'est toute une joke. Oui. Mais c'est ça. Fait que les boys, désolé du détour par Chériville. Non! Non, non, non! Salut le détour par Chériville! Mais j'ai... Gang, ça fait beaucoup longtemps qu'on parle. Oui, ça fait longtemps. Je suis fatigué. T'es fatigué, Thomas? Moi, je peux parler des boys des jours et des jours. J'en doute pas. On peut y revenir dans un autre épisode. Pour vrai? Sans doute. Je suis heureux de cet épisode-là. Je pensais pas que ça allait donner ça. Tous ceux qui nous écoutent encore, allez voir un médecin parce que vous avez peut-être des troubles mentaux. Il y a pas de problème. Il y a des ressources. Sinon, merci. Merci de nous encourager. Et puis, Maison Glorious à Sherbrooke, Montréal et à domicile pour des beaux vestons. Et de Ceausescu. Non, 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 non. Une exécution. Non, fais pas. Chériville. Sous-titrage Société Radio-Canada